Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast, premier épisode plus ou moins officiel. Parce qu'on avait déjà fait quelques petits rodages avant, on le faisait en live principalement, d'habitude nous avons notre comparse qui était la vidéo, dit le médisant, qui devait être là aujourd'hui mais qui n'est pas là du coup, donc on va se démerder sans lui quelque part, on va réunir en non-mixité j'ai envie de dire, avant le coup. Oui ça commence déjà avec les référentes, c'est pas grave. C'est quoi le principe de ce podcast finalement ? C'est de réagir, commenter un peu l'actualité pop culture, manga, tout ce qui nous concerne, tout ce qu'on aime bien aussi. Voilà tout ce qui nous concerne, les jeux vidéo, comme d'habitude en fait, avec un peu de sel, un peu de punchline. Ce qu'on fait en live d'habitude, et beaucoup de passion en podcast, plus posé. En mode posé, d'ailleurs je suis tellement posé, tu sais quoi ? Je bois déjà un café, posé avec mon café sur le canapé, ondule, ondule. Oh, l'amertume est totale, et me fait plaisir. Donc, au premier numéro, pourquoi podcast ? Parce que déjà c'est un format très très long, qui sera rediffusé sur la chaîne Le Chef Otaku, et pas sur Spatubro, parce que j'ai décidé. Et aussi, pour la première fois, sur Spotify bien sûr. Spotify et peut-être d'autres plateformes. Peut-être d'autres plateformes, mais pour l'instant on essaie de se roder déjà, on se contente de Spotify. Le lien est dans la description, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à follow, sachant que sur le Spotify, il risque d'avoir aussi d'autres vidéos, notamment tout ce que je fais sur Spatubro, on risque peut-être d'atterrir aussi en forme de podcast sur Spotify. Voilà, là on va l'appeler juste Spatubro, le podcast, où là cette fois-ci, on discute un peu de tout. De manière posée. Voilà, donc on va y aller, évidemment, on attend les retours en commentaire de ce que vous en pensez, de ce petit format de la vie. Très important. Et puis voilà, est-ce qu'on ne commencerait pas avec un petit instant promo d'abord ? Bah si, bien sûr. Parce que voilà, qu'est-ce que nous avons, mon cher petit chef ? Nous avons, comme d'habitude, bon je commence par le plus grand. La boîte à quiz manga, bon bah on en parle comme ça, on la montre à la caméra, mais ceux qui écouteront le podcast ne la verront pas forcément. Oui, forcément. Voilà, donc la boîte à quiz manga qui est toujours disponible dans toutes les librairies, les magasins, FNAC, Amazon. Qui est un best-seller, je tiens à le rappeler. Voilà, qui est très très bien vendu. Et d'ailleurs, qu'on a eu que de très bons retours. Donc voilà, continuez à l'acheter, parce que ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis c'est un très bon moyen de soutenir un peu la chaîne. Exactement, et puis aussi ça encourage pour faire des projets annexe. Tout à fait, bien sûr. Continuer à faire d'autres choses. Il y aura d'autres projets, bien évidemment. Et puis, bien sûr, en second plan, nous avons Arena, tome 1 et 2. Toujours disponible. Bien sûr, bon le tome 2 est de côté, mais t'inquiète. Là, c'est le tome 1. Il n'y a pas l'écriture dorée dessus, ça c'est un peu dommage. Ce sont le 2, il y a. Voilà. C'est bien plus beau, un beau bouquin, un peu d'ASMR pour les podcasts. Voilà, Arena, c'est mon projet Webtoon qui est sorti en format papier. Voilà, le tome 3 sort mi-juin et la saison 2 commence à être diffusée sur la plateforme Ono. Très bientôt. Mi-mai, il me semble. Donc c'est très bientôt, très bientôt. Voilà, moi j'ai déjà lu le tome 3 relié Masterclass, encore une fois, les gens ne sont pas prêts. Encore une fois, je vous le dis. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu. C'est un excellent moyen de soutenir la chaîne, de soutenir tout. Et aussi de lire un bon manga, c'est le plus important. Non, n'est-ce pas ? Tout à fait. Parce que nous, on n'est pas sur Utip. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non, ça a fermé Utip. Ah bon ? Ah, tu n'étais pas au courant. Ça peut être un premier sujet, du coup. Oui, non, mais... Ce n'était pas prévu, mais voilà, Utip a fermé. Ça a fermé le 1er avril, je crois. Enfin, non, pas le 1er avril, je crois que ça a fermé. Ouais, même, ça a fait un peu scandale parce que la communication, la veille, ils ont dit « En fait, demain, on ferme. » J'jure, c'est vrai. Et ça a arrivé en fait. Tu as reçu le message ? Ouais, demain, on ferme. On était toujours dessus. Surtout pour l'aspect boutique, qui était sympathique, même si on ne s'en servait plus trop. Il y avait aussi Dirty Cosmos qui était disponible par là. Ouais, mais pareil, je n'ai reculé plus dessus depuis moins de deux ans. Donc, en vrai, on ne s'en servait vraiment plus trop de Utip. Ça nous avait servi à l'époque. D'ailleurs, on avait été parmi les premiers créateurs dessus à l'époque. Ouais, on était en early dessus. Mais ça nous avait financé la vidéo Bercerque. Ouais, c'était ça. Mais à l'époque, en même temps, déjà, ce n'était pas très sustainable. Ouais, écoute, tout ça m'a marre. Donc, j'ai les anglicismes. Les anglicismes. Parce que de base, à la base, Utip, c'était quoi ? C'était une plateforme qui proposait un truc que Tipeee ne faisait pas. Que Tipeee a fait un moment aussi, mais a arrêté assez rapidement aussi. C'était en fait, pour aider à rémunérer les créateurs, il fallait que tu regardes une pub et tu gagnais 5 centimes, je crois, au début. C'était pas trop. Non, 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 c'était 5 centimes. Ça aurait été 10 centimes, j'aurais été millionnaire. T'es fou, quoi. C'était 0,05 centimes par pub regardé ou 0,3, je ne sais plus. Je crois que c'était 0,5 au début. Après, c'était passé à 0,3. Après, à 0,2. Après, à 0,1. Et à un moment donné, ils ont dit, c'est mort. En fait, il y a trop de pubs qui sont regardées. Du coup, ça ne vaut plus le coup. Ils ont arrêté. Ils étaient passés plus à un délire un peu à la Tipeee, du coup. Ou à Patreon. Avec différentes features et tout, que tu es plutôt moins sympathique. Et puis, il y avait la boutique qui était cool aussi. L'aspect boutique était très, très cool. Parce qu'on pouvait mettre des produits numériques. On pouvait mettre des produits physiques. Ouais, il y avait genre des meurs. On pouvait mettre des meurs plus classiques aussi. Avec des sites de genre Spreadshirt et tout. C'était plutôt cool. Donc, il y avait énormément de créateurs qui s'en servaient. Et qui vivaient que pour ça. Parce que je ne me rendais pas compte du nombre de créateurs YouTube que je ne connaissais pas. Qui vivaient vraiment. Quand je dis qu'ils vivaient, ils auraient gagné grand max 400 balles par mois. Mais ça les suffisait par mois. On est passé par là aussi, on connaît. Mais bon, il y a 10 piges. Aujourd'hui, 400 balles, c'est chaud. Je ne sais pas, ils ne m'aiment pas m'envoyer. C'est chaud. C'est chaud, mais ils m'en collègues. On vous excusera d'ailleurs. Il y aura peut-être un petit peu de bruit parasite. Parce qu'il y a des travaux dans la rue. Ouais, il y a des travaux dans la rue. C'est vrai qu'on n'a pas choisi le meilleur moment pour arranger le podcast. Mais bon, il y a des mecs qui sont en train de démolir un mur. Forcément, ça fait un peu de bruit. On va pas en repartir la minuit. Qu'est-ce que je disais donc ? Utip. Ouais, donc Utip, c'était plutôt sympathique. Surtout que Utip avait eu le vent en poupe il y a quelques mois. Parce qu'il y a eu le scandale sur Tipeee. Ah oui, parce que les mecs s'étaient barrés de Tipeee. Alors là, j'ai rigolé, je suis désolé. Je l'avais solidarise. Ils ont fait ça pendant une semaine. Là, j'ai ri. Mais qu'est-ce que j'ai ri. Mais j'ai ri de mon rire diabolique. Il y en avait, ils étaient là, genre, ouais, je me désolidarise. Et au final, une semaine plus tard, j'ai fait un rire midi au brando mi-freezer. J'étais là. Oh là là, le poulet. Le poulet est délicieux. Eh, on commence déjà à la médisance. Non, mais ça va. C'est vrai. Parce qu'ils étaient tous là, ah bah non, Tipeee, ça... Ouais, parce qu'il avait dit, c'est quoi ta déclaration, au gars ? Il a fait, moi, j'en ai rien à foutre, il y a du contenu. Tant qu'il n'est pas condamné par la justice, il considère que... C'est pas à lui de choisir qui a le droit de s'exprimer ou quoi. Donc il dit, c'est la plus la réalité, on va pas commencer à censurer. Ce qui, de mon point de vue, peut s'entendre, en fait. Bah, complètement. Peut s'entendre. Bon, on va dire, c'est pas étonnant, chef. Ouais, nique ta merde. En vrai, ça peut s'entendre. Et je dis, bah, allez sur YouTube, c'est beaucoup mieux. Et en plus, la saga était incroyable aussi, parce que les gars, ils voulaient pas fermer leur Tipeee, c'est ça l'hypocrisie totale. Ils disaient, ne pas y aller, mais ils fermaient pas. L'hypocrisie totale, il y en a très peu, en réalité, qui ont fermé leur Tipeee à l'époque. J'ai pas de blase, mais bon, ça se sait. Pas faire de diffamation. Ouais, en plus, je me souviens vraiment pas de blase, mais il y en avait plein, parce que moi, je regardais, je suis une fouine. À cette époque-là, je regardais. Il y en a plein qui n'avaient pas fermé leur Tipeee, parce que bon, quand même, il y a des souss dessus, on va pas le fermer. Mais à la place, la douille qu'ils avaient trouvée, c'est ça l'hypocrisie totale, la douille qu'ils avaient trouvée, c'est de faire de la pub pour Utip sur leur page Tipeee. C'est en contestation. On prend quand même l'argent, mais on n'est pas d'accord avec le site. Donc à la place de notre présentation habituelle, on remplace, « Allez, plutôt, nous suivre sur Utip, ils sont plus éthiques et machin. » Et Tipeee, ils ont dit « Non, mais vous prenez pour des cons ! » Et ils ont dit « Bon, vous avez cinq jours pour virer ça, et tous ceux qui garderont ça seront virés du site. » Bon, il y en a qui se sont fait gerté, du coup. Il y en a, par contre, ils ont fait « Oh, pardon ! » Voilà, mais ils n'ont pas dit, ils n'ont pas communiqué dessus, mais ils ont fait « Oh, c'est bon ! » Ils ont fait prout, ils ont fait prout. On les entendus pédés. Il faut arrêter de faire ce genre de rêve. Et donc, du coup, ils étaient tout fiers d'aller sur Utip et tout. Et du coup, ceux qu'ils ont vraiment quitté, parce qu'il y en a qu'on va vraiment quitter, évidemment, les plus petits, ceux qui ont vraiment... Enfin, ceux qui gagnaient beaucoup d'oseilles sur eux. Imagine, exemple, tu avais 2000 euros sur Tipeee, tu n'allais pas dire « Oh, ben non, je vais cracher sur 2000 euros quand même. » « Mais je vais quand même ouvrir à Utip parce que je soutiens la cause. » Tu vois ? Oui, mais les tics, ça... Alors que les petits, ils ont dit « Ben, c'est pas grave, vas-y, je coupe Tipeee. Surtout pour se faire bien voir. » C'était sûr pour se faire bien voir parce qu'en vrai, les trois quarts des grands, on n'avait rien d'autre à foutre. Ils n'avaient rien à foutre. Ils auraient dû vous en battre les couilles. Mais c'est pas grave. Et donc, ils sont allés tous sur Utip. Sauf que, quoi, six mois après, Utip ferme. Soit disant éthique. Bon, j'ai rien contre Utip, mais tu préviens pas 24 heures avant, quoi ? C'est un peu chou. En fait, demain, midi, c'est fermé. Donc, récupérez vos sous. Démerdez-vous. Mais pour que ça aille aussi vite, il s'est passé quoi ? En fait, je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Alors, l'histoire serait que le processeur de paiement qui s'appelle Mediapay, un truc comme ça, non ? Mondopay, une connexion comme ça, je sais plus, j'oublie le nom. C'est pas Mondopay ? Je sais pas, mais peut-être. Je sais plus, un fort de Paypal. Mondopay, non ? On va voir. Je crois que c'est ça, c'est Mondopay. On va voir un truc comme ça, bref. Alors, en fait, l'histoire, c'est qu'apparemment sur Utip, il y aurait eu une créatrice taron de l'ifan qui aurait fait son compte. Je sais pas si c'est vrai. Elle aurait fait son compte de cul, en fait, avec un Utip. Ouais. Et Mangopay, je crois que c'est Mangopay. Mangopay, ouais, je l'ai là. Et Mangopay, dès que tu fais un truc qui touche un peu aux fesses, il se méfie direct. On fie à cause. Donc, ding, tous les virements Utip virés, du coup, ils ont pas pu rediriger vers un autre processeur de paiement, du coup, ils se sont retrouvés en liquidation assez vite. Ah ouais, c'est rapide. C'est l'explication qui se dit. Je sais pas si c'est vrai, mais une personne qui aurait provoqué le désastre. C'est bizarre aussi, mais ça fait chelou. Je sais pas. Dans tous les cas, ils pourraient prévenir les bordels, ça faisait 2-3 mois qu'ils étaient dans les merdilles, ils auraient pu prévenir avant, mais bon, bref. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on s'en battait les couilles, nous, on dépendait pas de ça. Non, non, on ne dépendait pas de ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit Inch'Allah à vous lire. Non, c'est comme on dit. Donc, bref. Et donc, du coup, maintenant, c'est que les petits créateurs qu'on fait genre « Oui, attends, moi, je suis engagé, je suis plus sur Tipeee », bah, le type dans le cul. Bah, ouais. Du coup, ils ont pas trop de solutions de repli. Bah, attends, j'ai vu plein de trades. Retour sur Tipeee ? Bah, non. Ah, bah, non. Il y en a qui ont dit « Bah, non, je peux pas trop retourner sur Tipeee parce que sinon, ça fait un peu hypocrite. » Du coup, ils ont trouvé plein de solutions. Il y en a, ils sont allés sur Patreon alors que Patreon en France, « Ouais, non, ça a pas trop pris, hein. Patreon. » Certains, si, certains, si. Ça a pas trop trop pris Patreon et puis il y a KissKissBankBank maintenant qui fait aussi un truc qui fait par un bon. C'était pas juste un truc de financement participatif, ça, KissKissBankBank. Si, mais ils font aussi du genre Tipeee. Du coup, il y en a plein qui se sont retrouvés dans la merde du jour au lendemain avec cette histoire. Et pourquoi on parlait de Utip ? Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, cette saga était très intéressante et très rigolante. Oui, je disais, je faisais la blague. Oui, on n'a plus Utip. Voilà, c'est parti très très loin. Et le podcast, ça, ça commence bien là déjà. Ça commencerait très bien. Ça va faire marrer les hurons, ça. Ça, franchement, là, c'était collector le nombre de punchlines. C'était crottonné. C'était trop marrant. C'était un moment Nutella, comme on dirait. Ils étaient tous seuls. Après, il y en a qui sont retournés aussi sur Tipeee en Tsum Tsum. Ouais, ouais. « Ah bah, il n'y a plus que ça comme machin. » Sous ceux qui avaient les 3 000 balles, hein. On les a vus. Voilà, voilà. Après, tant mieux. Mais bon, ça veut dire que il y a quand même le principe de « Oui, mais les convictions s'arrêtent là où commence mon portefeuille. » Or que nous, on a toujours été très clairs. Nos convictions, c'est notre portefeuille, en fait. Non, non, non. C'est un donné. On a des limites, quand même. Oui, oui, non, mais voilà. C'est corrélé, quoi. C'est pas... Oh non, le capitalisme. Tu sais, ils n'ont pas connu Adèle chez ces gens-là ou quoi ? Mais c'est ça, hein. Non, parce que... Ils la connaissent maintenant, mais franchement, cher, c'est doux. Quand tu dois payer tes factures, t'as pas de principe, hein. Non, mais... Oui. Je veux dire, pour un truc qui... Surtout, c'est pour un truc qui n'a rien à voir avec... Des fois, a rien à voir avec l'orchette. Qu'est-ce ton à foutre que sur le site où t'es, t'as un mec qui croit aux ovnis ? Bon, c'est l'exemple le moins hardcore que j'ai trouvé. On va pas dire autre chose. T'en bats les couilles. Bah oui. Concrètement, c'est quoi ? C'est pas ton problème. T'es qui, en fait, pour dire qu'il y a le droit d'aller sur un site ou pas sur un site ? Bah oui, mais ça, c'est le problème. J'en suis bien, hein. Mais... Voilà ! De toute façon, c'est pour ça que je fréquente plus ce milieu-là, parce qu'à l'époque, ça parlait déjà de ça. Non, ça n'a jamais fréquenté, ça. Si, si, moi, je les ai fréquenté à une époque. Virtuellement, on parlait sur Discord, Skype, et tout. Eh, vous commencez à pas casser les couilles avec votre délire, là. Je suis taillé et j'ai bien fait. Bref ! On va pouvoir commencer le podcast ? Oui ! La digression d'enfoirés. Même si là, on a pété des mâchoires, là, je... Oh là là ! Alors, attends, je vous regarde ma liste de sujets de base. Qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui ! Premier sujet qu'on a pour cette semaine, un sujet qui arrive un peu tardivement, mais parce que, comme vous le savez, j'étais en vacances au Japon. Je le dis dans toutes les vidéos depuis deux semaines. Ouais, mais il y en a plein qui n'étaient pas au courant. J'étais en vacances au Japon, et ailleurs, j'ai pris des pré-vacances un peu avant. Donc, ça fait trois semaines, je suis en vacances, on va dire. La peine, t'as arrêté de bosser trois jours avant de partir. Ouais, mais j'étais en bas de... Oui, mais... Évidemment, ça casse, pas grave, on prend en retour. Oui, oui, oui. Bref. Donc, j'ai pu voir le film Super Mario Bros, le film. Toi, tu l'as vu direct à sa sortie ? Moi, j'ai été le voir deux fois, déjà. J'ai été le voir deux fois, moi, j'ai pu le voir hier. Je me suis tâté pour une troisième, mais après, je me suis dit ouais, c'est chaud, c'est la fin du mois. Il y a été le voir hier, on n'a pas fait de review. De toute façon, on l'aurait certainement fait à deux si on aurait fait une review. Bah, je ne me tentais pas de la faire tout seul. On va peut-être en parler maintenant. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, petit chef, de Super Mario Bros. Bah, déjà, on avait fait les réactions des deux premiers trailers, si je dis pas de conneries. Ah oui. Un ou deux, je ne sais plus qu'on avait fait. Au moins un. Bah, déjà, j'avais dit que ça allait être une dinguerie. Bon, bah, c'est une dinguerie. Voilà. Mais encore une fois, parce qu'il y a les critiques, ça a commencé à faire le buzz à cause de ça, c'est les critiques qui mettaient des mauvaises notes. Genre, ils étaient à 50% Rotten Tomato, je ne sais pas. Ouais, mais il ne faut pas écouter Rotten Tomato. Ils ont eu 80% H.I. Hulk. Et derrière, bah, t'as les gens qui disaient non, mais les mecs, ils viennent réclamer du scénario, mais on ne va pas voir Mario Bros pour le scénario, bande de connards. Oui, mais bon, après, ça, c'est un peu l'excuse de merde aussi. Oui, mais non, mais c'est genre, est-ce qu'on veut un truc poussé ou est-ce qu'on veut un truc qui va à l'essentiel ? Parce que l'essence des jeux Mario Bros, c'est ça, c'est on va à l'essentiel et on le fait bien. Eh bien, Mario Bros, c'est le film, c'est exactement ça qu'ils ont fait. C'est on va à l'essentiel et on le fait très bien. Mais genre, vraiment très, très bien. Genre, on te donne tout ce que tu voulais voir et même plus. Par exemple, moi, on va parler un peu... Si c'est pas de la merde, c'est bon. Par exemple, moi, j'avais des... J'avais pas des a priori sur le film mais je m'attendais à voir des choses et au final, j'ai vu genre beaucoup, beaucoup plus. Mais du coup, là, je vais parler du film. Bon, ça fait presque un mois qu'il est sorti maintenant. Ouais. Il est sorti genre le 5 avril, je crois. Il cartonne sa grand-mère. Il cartonne sa grand-mère. Il est bientôt à 1 milliard de box-office. C'est quand même énorme. Il y a des prédictions qui me disent qu'il va faire 1,5 milliard. Oh la vache. Il a complètement enculé La Reine des Neiges 2 qui était au top. Je crois qu'il était à 495 millions. Bon, bah, allez, hop, dégage. Enfin, bref. Et en fait, le film, rien qu'à l'obétition, je pense qu'on va parler librement du film quand même parce que c'est bon, quoi. Oui, oui. Enfin, bref, les ordi, je pense qu'on a plus ou moins vu le film. On peut lâcher du spoil. Rien que le début du film, déjà, m'a mis une claque parce que je ne m'y attendais tellement pas, c'est de voir le quotidien, on va dire, même si on ne voit que très peu, le quotidien de Mario, tu vois. D'où vient Super Mario ? Parce que dans le dessin animé des années 90 et dans le film des années 90, c'était Mario vient de Brooklyn, nanani, nanana, c'est un plombier, mais oui. Bah, ils ont repris ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils reprennent ça, genre, vraiment stricto sensu, ce qui avait été fait à l'époque. Mais ils l'ont vraiment bien fait cette fois-ci. Et ils ont rendu le tout cohérent. Genre, Mario, on voit sa famille. Genre, ce n'est pas juste Mario et son frère, non. Ils ont un père, ils ont une mère, ils ont un oncle italien qui est très cliché mais qui fait marrer. Ils sont très ancrés dans leur quartier de Brooklyn, tu vois, où ils connaissent tous les gens du quartier. Ils traînent dans la pizzeria d'à côté parce qu'ils connaissent le patron, machin. Tu vois, c'était très... Bah, ils vivent dans leur... Tu sais, ils ont leur vie, en fait. Chose qu'on n'avait jamais vue avant. C'était... Parce qu'on savait genre, oh, oh, oui, le dessin animé des années 90, c'est, oh, on répare des fuites, hop, on termine le Royaume Champignon, terminé, on vient de Brooklyn, on aime les pastas et les sandwichs, tu vois, salami. Voilà, c'était ça. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ce délire-là. Il y a un plat de pâte à un moment. Voilà. Et dans le film, dans le film des années 90, c'était, oui, on vient de Brooklyn, mais couilles, on a une entreprise, mais genre, ils n'avaient pas de famille, on ne les voyait pas ancrés dans leur quotidien. Enfin, tu sais, on ne voyait pas ce qu'ils étaient. Et là, tu arrives dans le film, déjà, direct, boum. En fait, tu apprends que Mario et Luigi, déjà, ils avaient un passé, tu vois. Déjà qu'ils sont jeunes. Parce qu'il faut savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, c'est que Mario et Luigi sont censés avoir 25 ans. Parce qu'au cas où il y en a qui ne savent toujours pas, c'est que Mario et Luigi, déjà, ils sont jumeaux. Donc, ils ont le même âge. Déjà, Mario dit, c'est mon petit frère, mais ils ont le même âge. Ah, je ne savais pas qu'ils étaient jumeaux. Ils sont jumeaux. Et ils ont 25 ans, en fait. En réalité, Miyamoto a dit, Mario, en fait, son âge, ce n'est pas un mec beugonnant qui a 35-40 ans, comme on pourrait le croire. Non, non, il a 25 piges. Eh bien, là, on sentait qu'il avait 25 piges. Alors que, par exemple, dans le dessin des années 90, c'était, il avait une vieille voix, il s'en rendu une sale amie. Tu sais, il parlait comme un vieux connard. Un vieux connard, c'est méchant, mais je pose la question dans le film qu'à l'âge ils ont. En fait, il me semblait jeune, mais pas très jeune. Mais en fait, c'est volontaire de la part de Nintendo, c'est d'être un peu vague sur l'âge de l'âge. D'après son âge sans âge, c'est parce que, en fait, c'est pas cohérent si tu imagines que Mario, c'est un vieux. L'autre, il fait des dingueries, il saute comme un bâtard, c'est pas cohérent avec le fait qu'il soit vieux. En fait, il a 25 ans. Et là, dans le film, tu sens vraiment qu'il a 25 ans. Il est chez ses parents, il vient de quitter son travail où il travaillait avec le mec qu'on voit au début qui s'appelle Spike. Il y en a plein que ça n'est pas. Et en fait, ça fait référence au jeu Wrecking Crew où tu faisais péter des bâtiments. c'était une entreprise de démolition de bâtiments et Mario lui dit qu'il travaillait pour Spike. C'est vrai que c'était le patron. Et dès le début, ils se foutent de leur gueule. Vous avez quitté votre job pour vous lancer dans la plomberie. Vous êtes des ratés, machin. Rien que ça, déjà, ça m'a mis une claque directe parce que je ne m'y attendais pas du tout. Genre, je m'y attendais à vraiment. Dès le début, on aurait eu un champignon. C'est bon, on n'en parle plus. Ils viennent de Brooklyn, on s'en fout. Mais en fait, ils ont creusé la personnalité déjà, un petit détail de merde. Il n'aime pas les champignons. Ça, c'est le détail. Non, lui, il n'aime pas les champignons. Oui, Mario déteste les champignons. Son père, il le prend un peu pour un raté parce qu'il a voulu vivre le rêve américain un petit peu. Et puis, tu vois que Luigi, c'est un peu un peu heureux mais il suit quand même son frère tout le temps. Ils ont bien respecté ce genre de truc. Mais ils ont rendu le truc cohérent et pas forcé. C'est venu naturellement et ça faisait vraiment un fraîcheur. C'était l'impression de redécouvrir Mario entièrement. Parce que moi, je joue à Mario depuis que je suis tout petit donc lors de Mario, je l'ai poncé, poncé, poncé mais tu vois, ce genre de truc, ça rend genre... Wouah ! Ah ouais ! Ils ont pensé à faire ça. Ils ont pensé à faire un truc... Ils ont osé surtout parce qu'on sait que Nintendo, ils sont très frileux à l'idée de sortir des clous de leur série comme ça. Ils n'aiment pas trop tenter des nouvelles choses ou changer des éléments qui sont installés depuis longtemps. D'ailleurs, Miyamoto l'a dit dans une interview qu'il n'était pas trop pour donner une origine à Mario. C'était juste plombier, Brooklyn, Royaume Champignon, point. On s'arrête là. Et finalement, ça a vachement bien marché. Dès le début, ça a marché direct. Après, l'arrivée au Royaume Champignon aussi a bien été faite parce que du coup, ils ne se retrouvent pas là genre... Oh zut ! On débouchait un tuyau et on s'est retrouvés par hasard. C'est un peu ça quand même. Ouais mais non ! Parce qu'il y a quand même une volonté de Mario de faire quelque chose. C'est pas genre dans le dessin animé des années 90, c'est vraiment on répare une baignoire et boum ! Oh merde ! On se retrouve hasard. Oui là, il voulait essayer de sauver Brooklyn. Tu vois, il essaie de faire quelque chose et du coup, ça faisait un arc narratif à Mario qui est que, comme il est petit, peut-être tout le monde se fout de sa gueule parce que c'est un nain. Il est vraiment petit, tu vois. Et du coup, on se fout de sa gueule en disant que c'est un nain capable machin. Et au final, il dit, en fait, non, je vais quand même faire des grandes choses. C'est genre les marques, tout le monde dit que je suis un pourri, que je suis venu lâcher, voilà, donc on y va. Et ça, tu vois, ça c'était bien aussi parce que je ne m'y attendais pas non plus. Même ils ont expliqué son costard aussi. Oui, et même les gants ! Ils ont expliqué pourquoi ils portent des gants blancs, tu vois. Rien que ça, le détail. C'est pour ce... C'est pour l'image de marque. L'image de marque, tu vois. Des plombés avec des gants blancs, c'est ridicule. Bah oui, mais bon, image de marque. C'est vrai que c'est la logique, là, tu vas avoir... Pourquoi ils portent des gants blancs ? C'est débile. Il va les dégosser. Bah voilà, la marque de fabrique. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. C'est vraiment la... Après, je ne sais pas si ça fait cet effet-là aux gens qui ne sont pas fans de Mario, parce que je sais, par exemple, ma femme n'est pas particulièrement fan de Mario de base. Oui. Bah, elle n'a pas été surprise, mais elle a trouvé ça cool quand même. Parce qu'elle n'avait pas le lore de Mario, elle n'avait pas le truc. Oui, après, je pense que le film, il se regarde bien, mais après, tu ne connais pas Mario, comment tu ne peux pas connaître Mario ? Tu as forcément les bases de Mario. Oui, bah tu sais que Mario, il saute, machin, royaume champignon, tout ça, mais pas forcément ses origines, tout ça, parce qu'il n'y a pas d'origine. Moi, il y a un truc que j'ai aimé, c'est vraiment le... Bah, tout l'aspect des jeux, et ils ont réussi à l'expliquer. Enfin, ça paraît naturel, en fait. Oui, voilà. Quand ils passent les plateformes et tout, qui prennent des power-ups, ben, ça paraît naturel. Ouais, ça, c'est dans le jeu, c'est dans l'univers, en fait, ta gueule, il y a des fleurs qui te donnent du feu, il y a des champignons qui te font grandir, ça marche comme ça, et ça te donne des putains de scènes d'action, en fait. Bah, ouais. C'est ça, ils ont rendu Mario, enfin, Mario, tu es déjà badass dans les jeux, mais quand tu ne connais pas, tu dis, Mario, voilà, et en fait, hyper badass, en fait, les scènes d'action sont folles, je trouve. Bah, ouais, rien que le fait, par exemple, aussi, ouais, quand il arrive dans le rhum champignon, il voit le toad et tout, tu vois, genre, comme il flippe et tout, c'est marrant, tu vois, rien que ça, tu flippes trois secondes. Non, mais genre, un petit vodum champignon, il y a un petit vodum champignon qui me parle, tu vois, genre, rien que ça, c'était marrant, mais aussi, la cité champignon, déjà. Ah oui, c'est joli, et puis en plus, il y a des détails. J'ai eu l'impression qu'il y a des détails des différentes époques, en fait, de Mario. Mais après, j'ai pas eu autant de connaissances que toi sur le sujet. En fait, il y a des références comme ça dans tout le film, de A à Z, du début à la fin, il y en a, et en fait, les références qu'on a se concentrent vraiment des années 80 à 90, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas des références plus subtiles. Moi, j'ai reconnu les moves de Smash Bros et tout. Oui, c'est vrai qu'il y avait des moves de Smash Bros. C'est des trucs qui passent comme ça, tu vois, mais quand même. C'est vrai que, quand il y a la course à l'arc-en-ciel, quand il fait les dérapages, il fait un boost, tu fais, oh putain, ils ont pensé à mettre ça et tout. Non, en vrai, ouais, c'est un clin d'œil que, si tu connais Mario Kart, tu vois le truc, mais si tu connais pas, c'est juste, il a fait un dérapage, c'est le dérapage. tu fais pas gaffe. C'est toujours de clin d'œil, moi, j'aime bien. Il y a un moment, alors par contre, c'est peut-être moi qui délire, je pense que c'était un clin d'œil au premier film, quand il passe sur un pont, après avec une rivière, et puis il y a un bloops là. C'est comme ça que ça s'appelle ? Non, les gros poissons là. Les chip-chip. Avec une grosse bouche. Oui, oui, les chip-chips. Qui l'embrassent sur la bouche, ça te parait de le clin d'œil au film là ? C'est un moment, dans le premier film, il sort avec une grosse là. Oui, la grosse, c'est censé être, ouais, c'est censé être le gros poisson. C'est ça, après, c'est... Mais bon, après, cette scène-là, franchement, c'est juste genre, vas-y, on passe sur un pont. C'est en fait, dans cette scène-là, où tu le vois passer, traverser les environnements. c'est des maps, c'est vraiment des environnements qu'il y a dans les jeux. Oui, mais à un moment, ils passent dans le désert. Dans le désert, avec les pyramides inversées de Mario Odyssey, tu vois le... le champ de bataille Bob-Om de Mario 64, tu vois le pont, ça c'est dans Mario 3D Land et 3D World, enfin surtout 3D Land, où tu as les poissons qui sautent sur les ponts, et en fait, tu vois tous les environnements que ce soit une vraie référence au film des années 90. Peut-être pas, moi j'ai vu ça comme ça. Pour moi, la seule vraie référence au film... Enfin... C'était le... Non, c'était pas le rap. Même pas le rap, parce que le rap ne fait pas référence au film, en fait, il fait référence à la série. Non, non, pas au dessin animé, à la série. Le Super Mario Bros, Super Show, avec les deux acteurs, là. C'était de là qu'il venait le rap, après, il y a eu le dessin animé. Et pour moi, c'est la seule référence que j'ai vue vraiment aux produits dérivés des années 90, parce que la référence au film, en fait, j'en ai pas vraiment vu, au vieux film. Ouais, c'est une fête de la merde. Bah, j'ai pas fait gaffe. Mais après, j'ai vu pas mal de références, notamment au début, et ça, j'ai trouvé ça vachement bien, c'est comme s'ils avaient intégré genre Little Mac, enfin, le passé Punch-Out, dans le lore genre de New York, tu vois. Ah bon ? Par exemple, la pizzeria du début, c'est la pizzeria Punch-Out. Et en fait, quand tu vois l'espèce de leur oncle, la moitié, je crois qu'il s'appelle Gepetto, un truc comme ça, il s'appelle le mec en train de jouer. Bah, en fait, il est en train de jouer à une borne, c'est une fausse borne de Donkey Kong, en fait. Et derrière, tu vois, sur le mur, c'est tous les portraits des mecs que tu combats dans Punch-Out. Ah ! Genre le premier, c'est Glass Joe, puis après, tu vois tout jusqu'à les champions, puis t'as même les brochures de journal, où tu vois, oui, Little Mac, machin, il a gagné, références Punch-Out, et pareil, au coin de la rue, il y a le truc de Duck Hunt, c'est le café tir au canard, je sais pas quoi. J'ai pas vu du tout ça. Il y a plein de références, pareil. Il jouait à Kid Icarus, dans sa chambre, il jouait à Kid Icarus, sur sa télé, il y a un Harwing de Star Fox, sur les murs de sa chambre, en fait, tu te souviens des jaquettes des jeunesses, à l'époque, c'est genre tennis, baseball, c'était juste des personnages comme ça, en fait, c'est ça qu'il a accroché dans les chambres. comme ça partout, puis après, pareil, quand ils arrivent dans la cité champignon, t'as des références à plein de choses, notamment, il y a une boutique qui s'appelle Antique, où t'as tous les objets qu'il y avait dans Mario Bros 3, un truc comme ça, dans un coin de rue, t'as la... Ils sont même à moitié en pixel des trucs. Ouais, et après, juste en face, t'as la boutique Crazy Cap, que tu vois dans Mario Odyssey, et qu'en fait, c'est là où t'achètes tes costumes, des trucs comme ça, en fait, elle existe aussi dans la cité champignon, tu la vois, qui prennent des pièces dans des blocs, tu vois ça. Oui, tu les vois, il n'y a pas de bancs, ils sont là, bing, bing, ils prennent leurs pièces. C'est un peu con, mais rien que ce genre de petits détails, c'était vachement cool. Et puis surtout, comment Peach allait intégrer dans le film, ça aussi, j'avais un peu peur quand j'ai vu les premières bandes-annonces, j'avais peur que Peach soit un peu la meuf qui fait tout, tu vois. Ça soit Captain Marvel, quoi. Voilà, et que Mario se soit un peu un mongol, alors qu'en fait, ça c'est bien et surtout, ils ont aussi essayé d'un peu expliquer pourquoi Peach elle est là et pourquoi Peach elle est balèze. Tu vois, c'est pas genre je suis balèze parce que je suis la princesse ferme ta gueule, c'est parce qu'en fait j'ai grandi là. parce que tous les autres c'est des putains de champignons. Voilà, tous les autres c'est des putains de champignons. T'arrives à faire un mètre soixante-dix et puis cette intégration de Peach elle a été vraiment bien faite parce que déjà, Jimmy n'y attendait pas du tout. Pour moi, c'était genre princesse Peach établi, on se pose pas de questions. Mais en fait, si, ils ont quand même questionné la chose et ça franchement, c'était aussi une bonne surprise. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent vraiment un truc comme ça. En fait, je me suis paumé, je suis arrivé au royaume champignons, j'ai été recueilli par les hommes champignons et puis voilà. C'est juste ça. Et le fait que tu vois que quand elle était petite elle s'est entraînée, tu la vois un moment avec une tenue de Toad. Ça, c'était cool. Tu la vois, elle porte les mêmes fringues que les Toad et elle fait les mêmes trucs qu'eux. Ça, c'était cool. Et du coup, la pitch, déjà, elle est pas inutile. Non, non, non. Et c'est pas elle qui fait tout. C'est pas une connasse, j'avais peur que ça devienne une connasse. J'avais un peu peur que ça fasse un peu... Parce que, ça va pas le sujet, mais dans les films maintenant, dès qu'il y a une femme un peu balèze, c'est systématiquement une connasse. quasiment, ouais. Qui est en train de réduire, tu sais, qui est en train de, comment dire, se foutre de la gueule du héros et qu'en fait, le héros, il sert à rien. Ouais, genre, c'est lui qui doit... J'avais peur que ça soit ça. Merci le Japon de ne pas tomber là-dedans. Ah oui, franchement, là... Parce que, elle est balèze, elle est sympathique et elle est utile, quoi. Elle apprend pas le... C'est pas elle l'héroïne, quoi. Ça reste Mario. Ça reste Mario. Et ça, on le voit bien. Elle l'encourage, elle l'entraîne, c'est pas juste... Puis elle se fout un peu de sa gueule aussi, tu vois. Mais c'est bienveillant. Voilà, c'est bienveillant. Après, ce que je trouve dommage, c'est que bon, ils font genre, ils sont amoureux, tu vois, mais c'est pas trop appuyé plus que ça. Bah, parce que... Je pense que ça doit être volontaire. Il y a une scène vite fait où ils discutent un peu sur la route arc-en-ciel, mais c'est tout, quoi. Ça doit être volontaire parce qu'il n'y a jamais vraiment été officialisé la romance entre... Ouais, mais je trouve ça... Enfin, c'est pour mettre en exergue un truc que je reprocherais au film parce que le scénario va quand même super vite. Bah, c'est pas plus mal. Et bah, je sais pas, parce que je pense qu'il y a des trucs qui auraient mérité d'être un peu plus creusés, ne serait-ce pas que les relations entre les personnages, tu vois. Parce que là, en vrai, ils n'ont pas énormément de dialogue, Mario et Peach. Bah, non, mais ils ont utilisé le... 3 minutes de dialogue, quoi. Ils ont utilisé le fameux training montage. Ouais, mais t'as quand même l'impression qu'ils deviennent super potes et tout, même avec Donkey Kong, tu vois, qu'ils deviennent potes et puis au final, ça se fait en deux répliques, quoi. C'est un peu... Il ne gêne pas vraiment. Même le délire avec son père qui fait, c'était de la merde ce que vous avez fait et puis c'est tout, il n'essaie pas plus d'explorer que ça, tu vois. Il y avait des trucs à faire, je pense, qu'on avait 15-20 minutes au film où tu pouvais raconter vraiment un truc. Ça aurait ralenti le rythme du film pour rien, je pense. Parce qu'en vrai, les simples petites phrases qu'on a, c'est vraiment, dans l'esprit Nintendo, c'est qu'on va à l'essentiel, on montre ce qu'il y a besoin d'être montré et on le fait bien. Ouais, mais dans un film, tu peux... Le but, c'est quand même de te raconter une histoire, quoi. Bah oui, mais pourtant, l'histoire est bien racontée quand même. Ouais, mais tu te dis, ah, il manque... Moi, j'ai eu ce sentiment de... Ah, j'ai eu un petit coup de trop peu, tu vois. Bah, même Bowser, il n'a pas énormément de scènes. Bah, Bowser, il a juste le nombre de scènes qu'il faut, moi, je trouve. ça aurait été intéressant de savoir pourquoi il a mouru de Peach, tu vois. Non, mais je ne suis pas sûr que le fait que Bowser... Enfin, il n'y a pas besoin d'une explication, en fait, sur pourquoi il a envie de se marier avec Peach, en fait. Parce que c'est plus ou moins épiqué, genre, il se marie avec Peach, il la trouve belle, il la trouve sympa, il la trouve cool. mais à quel moment ils se sont rencontrés, quoi que ce soit, je veux dire... ils n'ont pas forcément eu besoin de se rencontrer, parce qu'on voit dans le film qu'ils se sont plus ou moins jamais rencontrés, parce qu'il se présente quand il la voit. Ah, peut-être. Il sait juste que c'est la princesse du duc et puis, voilà, il veut faire une alliance avec... Mais pour revenir, comment dirais-je, à l'argument que tu disais au début, que quand on va voir Mario, ce n'est pas pour le scénario, je pense que ce n'est pas le scénario qui a séduit les gens, je pense. Je pense que c'est la fidélité, enfin, le respect au truc. Le respect... Parce que d'habitude qu'on va voir des films d'animation, des films d'adaptation de jeux vidéo, ou même adapter d'autres choses, très souvent, ce que les fans n'aiment pas au-delà du scénario, c'est le non-respect, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais encore une fois, le film s'adresse à des enfants et souvent, les enfants, ils n'ont pas forcément ces références-là. Tout ce qu'ils veulent voir, ils voient que c'est Mario. Non, mais quand même, nous, on est à la CAG, on connaît Mario depuis très longtemps, on a vu le film, qu'est-ce qu'on a vu ? Moi, j'ai eu le même effet que quand j'ai été voir Nicky Larson et le parfum de Tupidon, alors le scénario, t'es pas forcément exceptionnel ou quoi que ce soit, t'as vu ce que tu voulais voir. Non, c'est pas ça que je dis, mais je sens que les gens qui ont fait le film aiment le truc au moins autant que moi, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, j'ai eu le même. Il y a un côté, ils ont compris. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est carrément ça. Ils ont compris, ils ont respecté ce qu'ils faisaient, en fait. Alors que quand tu vas voir, je prends un exemple, il est vieux, mais tu prends l'exemple des films de 93, tu te dis, c'est quoi le rapport ? Ouais, mais en fait, tu regardes les films Resident Evil, j'en ai rien à voir les Resident Evil, mais ça n'a rien à voir avec les jeux, toi. Ça décharge, le film des années 90, en fait, je me suis fait réflexion parce que je vais le voir avec un de mes meilleurs potes, le film, avec qui on parle de Mario depuis qu'on se connaît, genre on s'est connu à 8 ans depuis qu'on est fan de Mario, enfin bref. Et en fait, on s'est fait la réflexion, on s'est dit, mais comment le film des années 90 s'aurait pu être meilleur à cette époque parce que le lore de Mario Bros n'existait pas encore ? À l'époque où le film est sorti, Mario Bros 3 n'était même pas encore sorti, je crois. À l'époque, ils n'auraient pas pu faire mieux. Non, mais ils auraient pu essayer de faire un truc mieux, mais il n'y avait rien. À l'époque, il y avait quoi Mario Bros ? C'était Mario Bros 1, 2, 3, c'est tout. Et il n'y avait pas de lore déjà Mario Bros 1, il n'y a pas de lore, c'est juste Go, Princesse, point, terminé. et le seul jeu qui a commencé à essayer d'introduire des nouvelles choses, c'est Mario Bros 3. Comment le film Super Mario Bros de l'époque aurait pu être mieux ? C'est impossible parce qu'ils étaient en train de border sur rien en fait. Oui, je comprends. Alors que là, pourquoi le film là maintenant est bien mieux ? Parce qu'il y a eu 20 ans, non, il y a eu 35 ans, même bientôt 40, de Mario, 40 ans de trucs qui se sont expandus des dizaines d'univers différents de personnages du lisse. Je m'en fous, ça n'existe pas, je m'en bats les couilles. Mais genre, il y a eu, l'univers il s'est agrandi, il s'est étendu pendant très longtemps, il s'est enrichi de beaucoup de choses et résultat, là il y avait matière pour faire quelque chose. Parce que si tu me dis, je fais un film Mario... Il y a eu le choix d'animation aussi, je pense que Live Action ne fait pas la même manière. Oui, c'est vrai que Live Action ne fait pas la même histoire mais en même temps, et après, encore une fois, la décharge du film des années 90, c'est qu'il y avait une vraie volonté de Nintendo d'essayer de percer le marché américain en fait. Et c'est pour ça qu'on a eu droit... Mais trop tôt, trop tôt ! Ben non, ils n'ont pas fait forcément trop tôt parce que... Ah si, trop tôt, parce que là maintenant ils l'enculent là ! Non mais... Pour le film, d'accord, mais à l'époque où les jeux vidéo déjà c'était mal vu aux Etats-Unis et que pour marcher aux Etats-Unis il fallait faire des jouets de merde, il fallait faire des boîtes de céréales, il fallait faire un dessin animé pourri, ben ils l'ont fait, c'était pas forcément très bien fait mais ils l'ont fait parce que c'était les nécessités de l'époque. C'est pour ça qu'on a eu des dizaines de dessins animés Sonic tout pourris avec lui manger des hot-d'oeil Sonic, il faut pas dire des bêtises ! C'était vraiment des trucs américains à la con, mais c'est parce qu'ils avaient besoin de ça pour passer la frontière en fait. Et donc du coup le film des années 90 je pense qu'il a été fait dans cette optique-là. Il a pas été fait, on se dise ah je suis fan de Mario je vais faire un film. Non, c'est qu'on a besoin d'introduire Mario Bros, on va essayer de le faire passer tranquillement tu vois. Et donc du coup, on se moque du film des années 90 mais je pense que ça reste un film de merde ça c'est vraiment pourri mais il aurait jamais pu être mieux en fait parce qu'il y avait rien. Quand tu compares à ce qui a été fait aujourd'hui tu dis bon bah en fait ça oui ça peut être ça. J'ai sorti sur une 90 pour dire que pour comparer avec le degré de respect et de fidélité c'est ça que je voulais dire. Bah oui mais justement de compréhension du truc mais ils avaient pas trop le choix ils avaient pas trop le choix à l'époque. C'est ça que je voulais dire c'est que les gens ce qu'ils attendent c'était pas un scénario de fou je pense que les fans ils voient une adaptation c'est pas forcément un scénario de dingue ou de fou c'est juste du respect et de reconnaître le jeu vidéo qu'ils ont aimé les personnages qu'ils ont aimé la méthodologie qu'ils ont aimé à l'écran. Et il n'y en a pas tant que ça des adaptations de jeux vidéo qu'ils l'ont fait. Bah Sonic récemment qui a quand même réussi il y a pas mal 3-4 peut-être. Non il y avait eu Détective Pikachu aussi qui avait été bien respecté. Ouais mais c'est pas le même héritage c'est pas... Ah bah Pokémon c'est quand même une délicence c'est plus rentable de deux ans. Demain tu me fais un film avec Sacha qui part de Bourg-Palette là on peut discuter mais là ça n'a rien à voir. Pour moi c'est pas pareil. Ouais mais en même temps Détective Pikachu c'est l'enfance de qui quoi ? Personne hein. Non c'est juste un Pikachu qui fait un Pikachu. Voilà alors que tu me fais Sacha qui part de Bourg-Palette avec Condine et Pierre et machin là je suis d'accord mais là c'est pas ça qui... Mais après c'était le était très bien Détective Pikachu c'est pas la question mais c'est pas pareil. Ouais c'est pas pareil. Parce que toi moi quand je pense film Pokémon c'est ça que je veux voir. c'est pas Détective Pikachu avec Ryan Reynolds qui est du Pikachu en fait le problème de Pokémon c'est que les Pokémon il y a déjà eu plein de films d'animation Pokémon du coup quand il y a eu un film live action c'était pas genre est-ce qu'ils vont faire une histoire avec Sacha c'est... On sait déjà qu'ils peuvent raconter plein d'histoires différentes avec les Pokémon donc on n'attendait pas forcément voir Sacha. Ah moi je voulais... Enfin moi si tu me fais une adaptation ultime de Pokémon je pense que dans la plupart des gens c'est ça qu'ils ont dans la tête Bah moi je pense pas tu vois parce que d'accord il y a les fans du dessin animé mais le lore dans les jeux et dans les OV tu l'appelles comme tu veux mais c'est un mec qui quitte le pourpalette pour aller devenir maître Pokémon Ouais mais t'es pas obligé de raconter une histoire d'un gamin de 10 ans qui part chercher les Pokémon parce qu'en fait dans Pokémon t'es obligé mais si on parle de le truc idéal le projet Pokémon au cinéma c'est ça Bah on fait Mewtwo le film Mewtwo un truc comme ça enfin bref Ouais tout ça pour dire que moi j'ai aimé et c'est très très bien très dynamique très beau les scènes d'action encore une fois c'est là ça m'a mis une claque franchement la scène d'action de cartes et tout j'ai trouvé vachement stylé les clins d'oeil sont très bien fait même la scène de fin où il rush avec Donkey Kong et tout avec Luigi ah ouais je fais putain il se bat en duo avec Luigi j'ai tellement avec des frissons même comme ça il est trop stylé même comment ils ont remis la musique des étoiles pour la rendre un petit public bon par contre niveau musique il y a 2-3 passages où ils te mettent du ah ah ou je sais pas quoi bah en fait encore une fois ah oui non comment ça s'appelle je veux un héros je sais pas quoi take on me là le AA elle a été justifiée par le producteur du film pourquoi en fait c'est parce que à l'époque en 1983 l'année de sortie de Super Mario Bros c'était la musique qui était dans le top 1 de tous les chartes du monde enfin bon ça va y cru oui mais c'était pour faire ça mais apparemment je trouve que ça sortait du film apparemment la version japonaise du film sera différente d'accord potentiellement moi c'est comme si tu mettais cette musique là mais dans le serre des annons je fais attends c'est quoi ce délire après c'est un film pour gamins c'est comme dans Boba Fett à un moment donné ils ont mis une musique hip hop dans du Star Wars ah bah non ça ça a rien j'ai fait mais qu'est-ce que tu me fais bâtard oh on est où là mais encore une fois ils ont utilisé des c'est comme Mario vient de Brooklyn tu vois je crois qu'il y a une chanson à un moment donné qui est spécifique de Brooklyn à la limite mais après il y a limite tu mets des musiques du monde normal quand il est dans le monde normal j'ai dit d'accord mais une fois qu'il est dans le monde champignon c'est bon quoi mais des musiques de Mario c'est comme si ça fait 40 piges que le personnage existe c'est des musiques il y en a plein quoi ouais mais c'était pour faire référence c'était vraiment pour chicoter mais globalement ouais il fallait un training montage bon bah ils l'ont fait en vrai je comprends le succès du film parce que déjà ils te cassent pas les couilles à réécrire toute l'histoire pour faire coller au public moderne déjà exact à part le fait que Peach se fait pas kidnapper elle se fait plus ou moins kidnapper à la fin quand même elle se fait pas kidnapper dans tous les jeux déjà oui déjà et en plus elle se fait pas kidnapper elle capitule voilà à part ça ça va quoi franchement nickel ils ont pas fait chier ils ont essayé de faire un truc universel en fait bah oui comme Super Mario Bros comme Super Mario Bros est universel et je pense que tout en respectant le public tout en respectant l'héritage du truc l'attente des gens et c'était cool et puis surtout ça veut dire déjà ça prouve une chose c'est que oui on peut faire on peut raconter une histoire avec l'univers de Mario Bros oui bon après après à la décharge de ce que je dis parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas performants des histoires dans l'univers de Mario Bros il y en a toujours eu il y a toujours eu les Paper Mario les Mario et Luigi c'est pas mal l'histoire dans les Paper Mario d'ailleurs les Paper Mario c'est pas joué mais les Mario et Luigi aussi sont très très bien sauf les deux derniers qui étaient un peu moins bien mais il y a beaucoup de choses à explorer et là ils ont juste ouvert la porte en fait et clairement Miyamoto c'est ce qu'il a plus ou moins dit c'est que ça a cartonné ne vous inquiétez pas il y a d'autres projets qui sont dans les bacs moi le rêve je pense que ce sera un film Smash Bros un film Smash Bros imagine à la fin de Super Mario Bros 2 t'as Kirby qui tombe du ciel tu fais oh ça se fait une dingue ou alors ils font un film Legend of Zelda et à la fin ou pire t'as un anneau de Sonic qui arrive oh la dingue ça sera un truc de ouf d'abord après Marvel est en train de se péter la gueule bah oui ça va être mon prochain sujet d'ailleurs parce que vu que Disney là ils le sont en compte parce que là Nintendo est en train fumer Disney là mais tout ils sont en train de tout niquer mais à tous les niveaux le parc d'attractions le cinéma le cinéma les jeux vidéo bon ça forcément les jeux vidéo c'est leur domaine c'est normal même les produits dérivés tout comme ça ça commence là j'ai l'impression que Nintendo va prendre son envol mais là j'espère que Nintendo s'il vous plaît on va dire que je vous fais ça ne cherchez pas à plaire à une audience moderne c'est tout ce que je vous demande ils n'ont jamais voulu faire n'écoutez pas Twitter restez le Japon s'il vous plaît oui mais c'est ça mais de toute façon continuez à faire vos trucs pour toute la famille Nintendo c'est des fachos mais pourquoi tu dis fachos dans le sens où ils modifient pas leur truc nous ça sera comme ça si on a dit ça sera comme ça ça sera pas autrement oui oui ils vont pas arriver à Boyzor en fait c'est non binaire je sais pas comment non non ta gueule Boyzor c'est un coup pas ta gueule point chez eux on a des coupas on sent pas des couilles faire un écart même eux-mêmes dans leur propre licence pour eux c'est genre ça prend 20 ans en fait non mais je pense qu'ils feront jamais je pense qu'ils vont cadenasser le bordel déjà 7 ans de production bah oui non mais après c'est parce qu'il y a tout à faire 7 ans c'est long et en 7 ans il y a eu 2 films soniques oui mais bon là je suis désolé le Super Mario j'aime beaucoup les films soniques mais il encule c'est pour dire que ils ont mis vraiment beaucoup de temps pour le faire quand tu te dis qu'en l'espace de 3 ans on a eu 2 films soniques même en l'espace de 7 ans on a eu Détective Pikachu Sonic 1 Sonic 2 ils ont eu le temps de faire tout ça pendant qu'ils étaient quand on ne bossait que sur un film 7 ans après moi je pense sur les 7 ans il y a au moins 2 ans de on peut faire ça non je sais pas non mais apparemment même le projet était en cours depuis 2014 donc c'est presque 10 ans ils ont dû faire écrire le script 25 000 fois je suis sûr je suis sûr que c'était le moindre détail le moindre truc qui a été fait et je pense que s'ils font ça à chaque fois ils vont défoncer le game systématiquement après il faut voir avec quelle licence parce qu'on en parlait déjà mais s'ils veulent faire un Nintendo Verse ce sera qui le prochain pour moi ça serait Zelda mais après c'est pas la même ambition non plus je pense que si Prochafimia ce sera certainement la suite de Mario oui déjà mais après ils vont étendre ils vont voir le truc est-ce qu'ils feront un film Kirby je pense pas parce qu'ils ont déjà fait un dessin animé c'est quoi le rapport il n'y a pas vraiment de grand chose à raconter tu ne racontes pas un film de 2h avec Kirby déjà Kirby il ne parle pas ils ne le font parler non ils ne peuvent pas c'est un bébé il ne sait pas parler ils vont être obligés à un moment donné le fait que Kirby c'est comme un bébé qui est lâché dans la nature avec des pouvoirs surnaturels c'est genre c'est bébé Thanos tu vois tu ne peux pas raconter une histoire de 2h30 enfin de 1h30 avec ça c'est pas possible après moi franchement honnêtement comme je l'avais dit quand on avait parlé du trailer si ils font un autre chose chez Nintendo ce sera Star Fox je ne vois pas autre chose que Star Fox parce que Star Fox c'est vraiment un film tu peux faire ce que tu veux c'est dans le space c'est un peu moins iconique Star Fox bah oui certes parce que pour moi si tu parles en termes de produits de marque bah c'est Mario, Zelda, Pokémon pour moi c'est Mario, Zelda, Pokémon bah c'est tout c'est simple je pense pas qu'ils feront un film Pokémon donc moi je pense qu'ils vont s'attaquer à Zelda bah après le problème de Pokémon c'est que ça n'appartient pas que à Nintendo oui oui mais pour moi c'est Zelda mais Zelda encore une fois c'est une licence qui est encore plus fragile que Mario parce que Zelda c'est pas maléable mais après Zelda c'est un peu plus adulte bah pas forcément après quelle Zelda ils vont faire est-ce que ça va être un truc original est-ce que ça va être Wind Walker s'ils font un truc Zelda je pense que ça sera parce que Ocarina of Time déjà c'est trop sombre pour être un film d'animation c'est vrai que si on reste dans l'optique familiale on est quand même sur de l'apocalypse dans Ocarina of Time ah bon ? c'est pas dans Mavro ? dans les deux dans les deux bah Ganon tu prends le gap des 7 ans Ganondorf bah en fait la cité d'Hyrule y'a que des zombies ça fait 20 ans j'ai pas touché il a fumé tout le monde alors ils vont se contenter de Mario Donkey Kong bah moi je pense plutôt Mario la prochaine fois ce sera Mario World vu qu'ils ont teasé avec Love de Yoshi à la fin je suis sûr le prochain film ce sera pas Super Mario Bros 2 ce sera Mario World Super Mario World parce qu'en plus et après Galaxy en plus ouais à un moment donné quand ils sont dans le champ des fleurs de feu il y a Peach à regarder ça il y a tellement d'univers tellement de galaxies à visiter il y a la petite étoile de Mario Galaxy oui il y a le Luma qui est là aussi pas d'où il sort bah il y en a dans Mario Galaxy des comme ça des Luma bleus ouais mais là à ce stade du monde de Mario qu'est-ce qu'il fout là ? bah certainement capturer pas Bowser tout simplement c'est comme ça des fois dans certains jeux Mario tu vas voir le truc de Bowser en fait tu croises des trucs qu'est-ce qu'il s'y fout là ? mais du coup ouais s'ils font un Nintendo cinématique universe même si j'espère vraiment pas qu'ils le fassent parce que sinon ça va créer de l'attente chez les gens genre il faut faire ça il faut faire ça et ça va faire un peu comme Marvel et ça va devenir un foutoir peut-être pas parce que Nintendo c'est un autre délire ils ont l'air de faire un peu ce qu'ils veulent bah ils font ce qu'ils veulent mais ils sont quand même tu vois il faut toujours bien respecter tout et croiser les univers je pense déjà Miyamoto ne voulait pas donner de vraies origines à Mario donc imagine s'ils font aller plus loin que ça Zelda franchement en film je le vois pas du tout parce que déjà Link il se refuse depuis 30 ans à le faire parler ils veulent pas le faire parler ils veulent pas il dit que Link doit rester à faune il doit pas parler dans les jeux mais non tout court ils veulent pas ils veulent pas déjà je sais même pas comment ils ont réussi à faire un manga Zelda parce que Link il parle du coup mais genre de base dans les jeux dans les trucs ils veulent pas qu'il parle Link mais dans les jeux parce que dans les jeux tu dois t'incarner en Link mais dans un film est-ce qu'ils oseraient je sais pas bah bien sûr que oui et puis surtout que Link a pas grand chose à raconter en soi de base dans la plupart des jeux c'est un jeu dans les infils il va forcément avoir des répliques je veux dire dans les jeux il parle pas Mario ouais mais après bah si Mario parle dans les jeux ah bon bah oui et en 64 il parle pas par exemple il fait des wouhou oui non mais tu l'entends pas parler mais il parle aux gens tu sais que c'est comme Link tu l'entends pas parler mais il parle aux gens voilà donc ça prouve bien mais le truc c'est que comment tu racontes enfin après ça serait forcément possible mais genre Link ils ont réussi à faire un film Mario avec un mec qui mange des champignons et qui crase des tortues ils vois pas pourquoi ils arriveraient pas à faire un film Zelda alors que Zelda a quand même une histoire bah Link est tout seul mais alors ? dans ses aventures mais alors ? bah je sais pas comment tu ferais pour John Rambo aussi mais John Rambo il fait que clater des gens y'a pas d'histoire mais il y a la fin elle a fait à la con là mais non y'a que dans Game of Time bah justement j'ai trouvé la solution et tout seul bah non elle a fait à la con bah oui mais tu vas raconter quoi à l'histoire d'un mec qui traverse le monde tout seul alors tu le mets avec Zelda quoi et puis c'est tout ouais 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 évidemment tu peux pas faire exactement le jeu bah oui mais du coup on perdrait l'essence alors que Mario Bros ils ont pas perdu l'essence alors que Zelda si tu rajoutes des trucs qui sont pas censés être là bah ça va briser l'essence c'est un peu comme Metroid d'ailleurs les derniers Metroid qu'il y a eu c'est Other M et Metroid Federation Force ils ont fait gueuler les fans parce que ils ont essayé de donner un fond humain on va dire à Samus par exemple Samus de base ses aventures c'est largué sur une planète avec que des créatures hostiles elle est toute seule face au danger mais dans le jeu oui mais tu fais un film ils ont essayé ils ont essayé de faire un jeu Metroid où il y avait plus d'histoires où tu voyais Samus interagir avec d'autres gens de la Fédération Galactique truc comme ça et les gens ils ont dit que c'était de la merde parce qu'ils voulaient pas avoir ça parce que ça détruisait l'esprit Samus seul face au monde et une fois dans un jeu dans un film les règles c'est pas les mêmes si tu parlais tout à l'heure du respect des oeuvres d'origine mais si tu casses ce truc là qui est la caractérisation propre du personnage tu casses ce que les gens veulent voir franchement je vois pas un monde où ils se contentent de faire du Mario bah non ils se contenterait de faire du Mario non c'est sûr mais je vois pas en fait Star Fox c'est pas assez connu Star Fox ça pourrait le devenir le dernier jeu Star Fox date de 2015 ah ouais c'était quoi ? Star Fox 0 ah oui mais il a eu le malheur de sortir sur Wii U donc il a pas parce que moi j'étais encore sur Gamecube Star Fox Adventure Star Fox Adventure il a cartonné mais il a cartonné il y a 20 ans mais les gens s'en souviennent encore c'est un Mario c'est un Mario les gamins ils savent pas c'est qui Star Fox bah justement ça pourrait réintroduire la licence avec un film d'animation Star Fox c'est du moment qu'ils nous font un Smash Bros bon on le verra pas avant au moins de 10 ans le bordel mais ça serait incroyable 20 ans 20 ans pas 10 ans ou ne serait-ce qu'à Mario Sonic tu vois il y a moyen ah ça peut parce que Mario voyage entre les mondes Sonic voyage entre les mondes il se croise un moment il y a moyen de faire un que truc parce que là tu pètes le box office là tu peux me faire avant le joueur 25 on te s'en bat les couilles tu me fais Mario Sonic aussi Mario et Sonic aussi je pense que là c'est mort tu peux pas battre ça à moins de faire des baisettes contre Naruto je vois pas qu'est-ce que tu peux faire c'est ce que je veux dire il a pris un exemple de merde mais t'as compris quoi non mais ouais en vrai si bref est-ce qu'on passerait pas à la suite bref c'était une réussite voilà Mario Bros on a déblatéré un peu longtemps pour vu qu'il continue de cartonner parce qu'en vrai ça fait plaisir le meilleur j'ai pas passé un mauvais moment le meilleur je le reverrai avec plaisir bah moi je l'ai revu deux fois j'hésite même à aller voir un troisième mais en fait je l'ai vu deux fois en VF j'avais envie de voir la VO mais vraiment les américains ils pestent contre contre Chris il y a que Jack Black qui est encensé sur la VO bah ouais du coup j'ai peur de tu sais de perdre un peu mon argent bah franchement la VF elle fait le café de l'eau la VF elle est trop bien tu connais les voix en plus Donald Reigno qui fait Kamek c'est ça Kamek non ? il fait Kamek ouais Benoît Dupac qui fait Luigi ouais et euh je crois que c'est Pierre Tessier qui fait je le connais pas par contre la voix de Mario qui fait très bien la voix de l'eau je crois et Peach je sais pas par contre et Peach je sais plus et Bowser Todd c'est Emmanuel Garigio s'il dit pas de conneries qui s'il fait d'autres conneries ? ah putain j'ai oublié je te jure je les avais dans la d'ailleurs Todd il sert à rien dans le film c'est même pas ce qu'il fout là bon c'est le sidekick rigolo mais après ils ont sorti les répliques il va penser c'est dans un autre château ils se foutent dans le side non mais le Todd je pense que ça va être s'ils font la suite ça va être celui qui va devenir Captain Todd je pense parce qu'à chaque fois que tu le vois il a la petite musique de Captain Todd ah peut-être ouais il pourrait partir là dessus j'ai espiné un fais-y Captain Todd parce que Captain Todd il est reconnu comme étant un Todd vaillant c'est comme Elty Pitch les Todd c'est des pétochards il fuit dès qu'il y a et il y en a un qui est vaillant bah c'est Captain Todd en fait dans l'univers Mario c'est le seul Todd qui part à l'aventure ouais c'est ce qu'on clôture le chapitre oui je pense qu'on peut clairement allez le voir si vous l'avez pas vu allez le voir voilà et Inch'Allah emmenez vos enfants le voir pète les 2 milliards bah ça serait bien quand même moi je vais acheter le DVD et tout je m'en bats les couilles le boulot je suis une pute prenez mon argent je m'en fous prenez tout quand il y a du qualité moi je dis oui bon prochain sujet Riffifi chez Marvel j'ai envie de te dire avec le trailer de The Marvel qui se prend une sauce incroyable encore on est parlé déjà sur Spatule Bro mais on va en reparler ici qui est le trailer du MCU le plus distinctif de l'histoire du MCU bon j'ai envie de te dire est-ce que tu as vu le trailer ? je l'ai regardé tout à l'heure en fait j'avais vu un court teaser au cinéma et là j'ai regardé la bande annonce de celle qui a 2 jours non 2 jours que toi tu ne suis pas comme moi les séries et tout le monde alors moi je regarde pas les séries parce que c'est bon donc la première réflexion qu'il m'a fait en regardant le truc mais c'est qui ça ? je le jure j'ai vu la moitié des persos je fais mais qu'est-ce que c'est que ça ? qui sont ces gens ? parce qu'en plus c'est pas un film origin story non donc du coup on va te balancer des persos que si t'as pas payé ton abonnement Disney Plus comme un bon golem et ben tu sais pas c'est qui exactement donc du coup j'ai vu la bande annonce j'ai vu Nick Fury je fais bon lui je connais Captain Marvel oui mais après les deux autres je fais mais c'est qui ? après Kamala Khan ok je voyais Kamala Khan Miss Marvel ok mais t'as pas regardé la série ? non mais t'as vu les revues mais bon mais j'ai vu la bande annonce aussi Miss Marvel mais je regarde pas les séries mais Monica Rimbaud mais genre la noire avec des pouvoirs c'est qui ? genre pourquoi t'es avec Nick Fury qui se tue fout dans les Marvels ? et ben comme je te disais dans le Captain Marvel 1 elle a une pote là qui s'appelle Jessica Rimbaud je crois je sais même pas qui a une petite fille ouais et c'est la petite fille qui est grande d'accord et du coup cette petite fille était donc une agente du SWORD c'est ce qui a remplacé le SHIELD dans le MCU ouais et quand Vandavision elle a pris en otage toute une ville elle a fait un portail autour de la ville ouais et elle elle est passée à travers le portail mais elle est passée plusieurs fois et c'est la seule connasse qui l'a fait quoi bah plusieurs fois ouais et donc au bout d'un moment ça lui a donné des pouvoirs qui l'utilise 30 secondes dans le dernier épisode de Vandavision et puis là on la retrouve avec des lasers et tout mais c'est quoi ses pouvoirs du coup bah on sait pas alors si on se base sur le personnage des comics ses pouvoirs c'est de manipuler la lumière voilà non mais ça veut tout dire ça veut un peu rien dire ouais elle s'appelle Photon non merde si c'est ça Photon c'est quoi elle fait des rayons lumineux elle éclaire les les lampanaires ça c'est appelé je crois un truc comme ça un truc à la con Photon Pulsar je sais plus un truc à rapport avec l'espace mais du coup qu'est-ce qu'à Full Up c'est The Marvels c'est pas The Marvels parce qu'à la base le personnage de Monica Rambeau à la base ouais était un Captain Marvel parce qu'il est Captain Marvel en fait à la base c'est un mec qui s'appelle Marvel qui s'appelle Captain Marvel ce mec là est mort ouais et il y a eu pour en parler de lui avant qu'il meure il y a eu Miss Marvel ouais qui était normalement Carol Danvers ah oui ça oui voilà ensuite entre temps il y a eu la Monica Rambeau qui s'appelait Photon je sais pas quoi qui est devenue Captain Marvel ouais voilà donc elles ont tous un lien avec Marvel ça c'est un comics ça c'est un comics après celle-là elle est partie je sais pas où et après c'est Carol Danvers qui est devenue Captain Marvel et après il y a eu Kamala Khan qui a des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec Captain Marvel normalement qui est devenue Miss Marvel si elle était fan de Marvel et que vu que le titre était vacant elle a décidé de s'appeler Miss Marvel en hommage à Carol Danvers dans les comics c'est plus ou moins ça si je dis pas de conneries et comment ils vont faire pour introduire ça dans le film bah là ils ont introduit parce que déjà dans la série dans la série Miss Marvel elle se fait appeler Miss Marvel bon ils disent Miss Marvel ils font il y a un dialogue de merde avec son père oh t'étais notre merveille du coup hop ça s'appelle Miss Marvel mais à la base elle est fan de Carol Danvers oui ça je sais dans l'abondance mais comment ils vont justifier que les pouvoirs se mélangent ça je sais pas puis c'est surtout que là ils ont l'air d'aller faire dans une aventure à moitié spatiale bah forcément parce que Captain Marvel est dans l'espace oui mais d'accord mais pourquoi ils l'apprennent elle pourquoi ils vont pas prendre un truc plus compétent mais parce qu'ils l'apprennent pas c'est parce que dans le scénario de base j'ai bien compris c'est pour une raison bizarre leur pouvoir se retrouve mélangé donc chaque fois qu'il y en a une qui utilise ses pouvoirs elle change de place avec l'autre ah c'est ça qu'on voit dans la bande-annonce c'est ça qu'on voit dans la bande-annonce mais les flics dans la bande-annonce oui ouais c'est ok ouais mais par contre c'est ça que je comprends pas c'est que les pouvoirs de Miss Marvel normalement même dans le MCU aucun rapport avec les pouvoirs de 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 Captain Marvel parce que Captain Marvel attient ses pouvoirs du Tesseract ouais alors que qui existe plus d'ailleurs mais alors que Miss Marvel elle a ses pouvoirs d'un artefact qui vient d'une autre dimension un bracelet ouais qui vient d'une autre dimension ouais et alors que la Rambo attient ses pouvoirs d'un portail magique c'est quoi le rapport entre les trois bah du coup là je vois pas autant dans les comics bah par Miss Marvel parce que c'est une inhumaine ça n'a rien à voir les autres ils ont des pouvoirs par rapport aux cris ou trucs comme ça là je sais pas c'est quoi le rapport en fait et le film en vrai là pour l'instant la bande-annonce bah la bande-annonce ça a l'air j'ai soufflé ça a l'air Marvel sur 20 quoi c'est on dirait un Marvel Osef quoi mais on dirait le Marvel le plus Osef de tous les Marvel c'est déjà Captain Marvel c'était Osef de ouf et là c'est on prend Captain Marvel et on en fait un deuxième non non même au troisième plan c'est ouf qu'on allait au troisième plan dans l'abondance mais on s'en bat les couilles en fait bah oui on s'en bat les couilles après le film il a été repoussé cinq fois cinq fois cinq fois il a été plus repoussé que The Flash ah mais pourtant The Flash il a eu du drama avec l'acteur qui a moitié t'arrives il a pas été repoussé autant que toi tu dis pas de bêtises mais cinq fois genre même l'abondance elle donne toujours pas envie il s'est passé un truc je sais pas ce qu'il s'est passé mais au moins les derniers Marvel qu'on a vu c'était quoi ? c'était Multiverse of Madness quoi au cinéma non c'était quoi ? non c'était Ant-Man Ant-Man qu'on a été voir bah au moins l'abondance ça te met au moins un peu envie mais l'abondance elle est épique d'Ant-Man 3 bah ouais tu regardes l'abondance tu dis ça va être le meilleur film du MCU tu vois mais au final le film c'était la merde tu dis ça va être épique et tout tu regardes en fait c'est un mauvais épisode de Rick et Morty carrément enfin bref et bien là tu vois d'habitude c'est pire que ça c'est un Rick et Morty politiquement correct ouais sans les blagues d'habitude je suis assez bon public pour les Marvel tu vois j'ai une tolérance au truc de merde à partir du moment où ça me divertit mais là la dernière fois qu'on a été j'ai eu l'impression de perdre mon temps ça m'a énervé parce qu'en fait si je sors du cinéma et que je suis énervé c'est qu'il y a un problème je devrais pas sortir du cinéma en étant énervé au mieux que j'étais énervé là t'étais énervé c'est vraiment le film qui te prend pour des cons ouais voilà il me prenait pour un con et là j'ai l'impression qu'on me refait la même chose au moins on te ment pas on t'a dit ça va être une aventure épique qui en fait c'est une comédie de nul de merde là on te dit ça va être une comédie de merde tu vois ce que je veux dire ouais mais une comédie vraiment de merde tu vois en plus avec des personnages que je peux pas saquer que je connais pas et que je m'en fous et en plus bon ça va voilà le misogynie sur moi mais c'est des gonzesses je m'en fous en fait c'est pas pour être voilà vas-y le mec qui dit je suis pas misogyne c'est encore pire je suis pas raciste mais tu vois je m'en bats les couilles en fait déjà Captain Marvel je m'en fous les ozots je m'en fous et de l'humour de content je m'en fous je suis désolé à un moment donné on voit les blagues qu'il y a dans l'abandon c'est des blagues avec des chats j'avoue non mais vas-y c'est des blagues d'oestrogènes en fait mais non je veux pas voir ça je préfère voir Captain America et Iron Man se balancer des fions même si c'est pourri parce qu'au moins tu vois c'est marrant alors que là il y a un chat et en fait il se transforme dans l'espèce de gros pouple et il mange un vilain bah là l'abondance donne vraiment pas envie que ce soit même au niveau des décors que ce soit au niveau des costumes que ce soit au niveau de les décors tu vois quand ils sont dans leur vaisseau et tout dans l'abondance tu vois la grosse ville là ça donnait un petit peu envie tu veux dire oh c'est quoi ça il y a eu ma curiosité qui a été piquée j'ai vu le truc je fais ah c'est quoi j'étais curieux c'est quoi cet endroit même la méchante on la voit dans l'abondance mais elle est pas inaperçue de ouf il y a une méchante bah voilà tu vois moi j'ai dû regarder 3-4 fois j'ai dû voir 3-4 fois avant de capter qu'il y avait le méchant dans l'abondance mais justement j'allais y venir je fais mais c'est quoi l'histoire parce que j'ai pas compris c'était qui le méchant le méchant c'est une gonzesse qui porte le marteau des accusateurs mais on la voit mais en fait elle passe tellement on fait même pas attention qu'elle est là en fait parce qu'à la fin ils se battent contre un truc mais toi t'as l'impression qu'ils se battaient entre elles ouais mais en fait non ils se battaient contre le méchant ah mais en fait l'abondance moi vraiment je croyais que c'était genre regardez il y a ça ça ils vont faire des blagues pendant une heure et demie oui et à la fin ils se battent t'as l'impression au début j'ai cru qu'ils se battaient contre Captain Marvel en fait qu'ils se battaient entre elles mais en fait non elle se bat contre le méchant dans un décor spatial tout éclaté d'accord ouais non mais oui il y a un problème là du coup bon après par contre j'ai pas compris que ça soit le plus disliké c'est abusé parce que des merdes dans l'MCU il y en a eu ouais mais là je pense que le fait que des dislik ça montre vraiment que les gens en ont marre je pense que c'est l'accumulation ouais c'est l'accumulation les gens ils en ont ras le bol l'accumulation de n'importe quoi je pense les gens ils en ont marre alors du coup ils vont aller voir Mario Bros ça a commencé à basculer en vrai moi le basculement on va dire que je force le basculement ça a été Chihulk ça a été le basculement ah ou les gens ils ont commencé à vraiment dislike comme les autres parce qu'avant les autres séries les gens essayaient de défendre et tout mais à partir de Chihulk les gens ont dit bah niquez vos mères c'est bon bah c'est vrai il y a eu un consensus Chihulk c'était l'année dernière non c'était cette année c'était en 2023 Chihulk non c'était fin d'année fin d'année c'était en 2022 ouais c'est là que j'ai commencé à voir que il y avait beaucoup de news machin qui parlaient de ça de review bombing je sais pas quoi ah ouais mais là bon là ça a été abusé mais là ça a été mérité pour Chihulk oui mais à un moment donné review bombing d'accord c'est des fachos c'est des incels oui mais à un moment donné c'est peut-être qu'il y a un vrai problème en fait si les gens font parce qu'il y a plein de trucs qui plaisent pas aux incels machin mais ça se passe pas comme ça c'est pas le gros du public faut rater de bah oui surtout donc il y a un truc imagine un peu la communication les gens ils aiment pas c'est comme c'est un des anneaux oui c'est un des anneaux il y avait des critiques qui étaient légitimes c'est pas juste eux il y a des nains noirs c'est pas vrai c'est des incels c'est des racis c'est des critiques genre mais vous a répestez pas le Lord Tolkien vous êtes toxiques vous êtes des fachos vous êtes mauvais mais ferme ta gueule en fait au bout d'un moment mais ouais non parce que quand tu vois les reviews c'est genre s'il y a eu 90 000 reviews ou un truc comme ça 90 000 avis négatifs il y a pas autant de critiques il y a pas autant d'incels il y a eu volonté de nuire mais en même temps il faut leur faire comprendre ils ont cherché en fait ils auraient dû dire vas-y laisse passer on s'en fout en fait on s'en fout mais non ils ont voulu se défendre en insultant leur public en fait bah du coup voilà c'est pire en pire en fait je suis pas spécialement facho ou quoi que ce soit c'est juste que votre série c'est de la merde au bout d'un moment après est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à les mettre des pouces rouges à les mettre des mauvaises reviews mais en même temps qu'est-ce que t'as d'autre comme moyen pour lutter en fait bah t'as deux moyens c'est boycott et leur dire que c'est de la merde je pense que les gens je pense qu'au bout d'un moment les gens en ont marre d'être pris pour des cons en fait alors que finalement c'est que des films au pire tu au pire t'osef mais en fait c'est tellement partout tout le temps que les gens ils commencent à organiser la révolte et ils en aura le cul donc le seul moyen qu'ils ont trouvé les gens c'est Review Bombing c'est Review Bombing c'est vas-y Captain Marvel il y en a marre de votre délire vas-y on va mettre des pouces rouges et là tout ce qui sort de Disney ces derniers temps chaque fois qu'ils sortent un trailer les pouces rouges les pouces rouges les pouces rouges les pouces rouges mais le problème les Review Bombing est-ce qu'ils sont rentables sur leur truc là non non là Disney a perdu ouais parce que là il y a du coup il y a deux facteurs c'est Review Bombing plus perte de pognon en plus ouais donc là c'est sur tous les fronts ils se font baiser les derniers Pixar ils sont faits c'est de la merde ils sont sortis directement sur Disney Plus ils sont tellement bidés aux Etats-Unis qu'ils n'ont pas voulu le sortir en Europe c'est de la merde c'est de la merde le truc là aventure élémentaire amazonien non non parce que ça ça a bien marché le truc alerte rouge ça a bidé le truc c'est un genre de voyaux chante de la terre mais c'est pas tout à fait ça j'ai oublié le nom ça a bidé de fou 180 millions de budget 74 millions de recettes oh la la un truc comme ça dans ces eaux là si ma mémoire est bonne ils ont enchaîné que les bits Ant-Man il a été limite rentable Ant-Man 3 ouais donc là c'est terrible ouais tous les autres shows ça perd des abonnés ça démontre c'est un ras-le-bol il y a un ras-le-bol parce que c'est partout parce qu'en plus Disney le problème c'est que Disney ils ont presque tout maintenant en fait ils ont Star Wars ils ont Marvel c'est n'importe quoi enfin c'est pas tout ils ont les Simpsons c'est pas tout du tout c'est systématiquement pareil les gros trucs du cinéma ils les ont quoi ah non mais moi je trouve qu'il y a une crise sur la pop culture il y a une crise de fou il y a une crise ouais parce qu'ils visent un public qui n'est pas le public en fait c'est ça qui est terrible ou qui n'est pas la majorité c'est bien que c'est pas le public c'est tout si tu vises pas la en fait ça s'est en train de se nicher mais dans le mauvais sens alors qu'avant ouais avant c'était déjà une niche mais la niche est agrandie et ce coeur de cible là ils le méprisent en fait ouais comme la dernière fois il y a eu la Star Wars célébration on va reparler de Star Wars d'ailleurs c'était au programme il y a eu la Star Wars célébration ils invitent les mecs les scénaristes et les acteurs de la nouvelle série acolyte qui va sortir qui va se centrer sur les sites ouais il y a une meuf une renois elle prend la parole elle dit ah mon personnage mais toujours hein en 2000 en 2023 ils ont toujours pas compris ils ont toujours pas compris putain la communication fermez vos gueules c'est bon je vois je vois la meuf elle prend le micro elle fait mon personnage est une femme forte et indépendante parce que Star Wars jusqu'à présent c'est un univers patriarcal mais de quoi tu parles mais putain mais pourquoi c'est pas fait UR à ce moment là c'est terrible mais parce que sinon mais arrêtez de vendre vos séries sur ça c'est terrible juste mettez-le fermez vos gueules et les regarde il y a une série qui a fait ça un petit peu Oaths of the Dragon ils ont mis les Vélarions Noirs mais non ils sont pas du tout noirs c'est un clan et ils ont pas fait la promotion mais ils ont pas dit hé regardez notre série va être bien parce qu'on a mis les Vélarions Noirs ils ont dit non non on adapte le truc de J.R. Martin je sais pas quoi la série elle sort bon il y a eu quelques critiques mais beaucoup moins que pour Sénard et Sénard et Sénard et puis elle a cartonné surtout et la série a cartonné dithyrambique même les gens qui étaient sceptiques j'ai vu parce que moi je suis pas mal de youtubeurs anglo-saxons qui font un peu ce qu'on fait en fait et qui étaient méga sceptiques de ouf et quand ils ont vu les épisodes en fait c'est une masterclass tu vois donc les gars sont pas de mauvaise foi non plus quand c'est bon ils le disent et ça a très bien passé parce qu'ils ont pas fait le forcing ils ont fait non mais la qualité de la série va parler pour elle-même là non la meuf elle arrive on lui a rien demandé putain de merde on dit c'est quoi ton personnage elle te dit c'est une femme forte et indépendante parce que le star wars c'est patriarcal mais donc la meuf elle arrive elle te dit ta saga c'est de la merde en fait moi c'est bien que je vienne ça va être mieux parce que je suis devant mais ferme ta gueule et en plus elle dit n'importe quoi c'est quoi les figures de la rébellion dans l'univers star wars c'est princesse leia princesse leia pas de mes amygdala qu'est-ce que tu racontes en fait bah ouais piste de connasse après il y a un acteur alors lui lui mais j'aurais été sur place je t'ai montré sur elle j'aurais giffé je t'ai jure mais il y a un acteur je sais pas qu'il y a le mieux légitime pas quel personnage il va jouer il fait moi j'aime bien dans star wars c'est que le bien et le mal n'est pas très bien défini ça dépend de quel côté tu te trouves mais c'est fils de pute j'ai regardé un star wars mais y'a pas plus manichéen y'a pas plus manichéen c'est le côté clair côté obscur y'a pas le côté gris ça existe dans le lore mais merde quoi côté clair côté obscur c'est limite parodie de quoi tu parles on est les gentils on va taper les méchants quand tu vois dark vada quand tu vois naxiste qu'il voit à coeur déboîter les padawans tiens ça dépend de quel côté tu te trouves peut-être qu'il avait raison putain qu'est-ce que tu racontes donc là les gars ils connaissent rien mais après c'est pas leur boulot de connaissent l'ordre de star wars oui ils prennent le chèque mais juste à un moment donné pourquoi vous leur dites pas hé ferme ta gueule t'aimes bien star wars dis que c'est bien talvador c'est trop bien machin c'est tout c'est un peu quoi c'est ça parce que merde on parlait de film mario tout à l'heure on y revient mais quand y'a vu l'interview de Chris Pratt qui avait dit quand j'étais petit j'aimais bien taper des coupas et des goombas on aurait sorti la liste non non quand il parlait on aurait dit qu'il lisait un texte ils auraient fait ça faites ça à la limite parce que là c'est possible je m'en ai marre vous sabotez tout seul je veux dire j'ai pas vu une image je suis déjà saoulé parce que je sais le pattern se voit c'est toujours la même chose ça fait 10 ans pour quoi mais quel mais qu'est-ce qui s'est déjà vendu comme ça en fait j'ai pas d'exemple Black Panther allez ah tu parles en film non mais peu importe t'arrives c'est la représentation Steven Universe Steven Universe en fait ça se basait sur rien c'était un truc nouveau oui ouais c'est vrai comme pour le C'est un des anneaux ils sont arrivés on a mis des noirs noirs dans le Tolkien maintenant c'est beaucoup mieux c'est inclusif c'est pour tout le monde mais vous avez rien je vous prie mais vous me faites chier à faire ça putain c'est relou et maintenant quand tu dis ça tu passes pour pour un certain autrichien alors qu'en fait non c'est juste du bon sens les mecs ils arrivent et ils chient sur la licence ils sont censés incarner en disant que bah non c'était patriarcal maintenant ça va plus être patriarcal bonne chance d'ailleurs c'est par exemple de remettre sur l'autre sujet ils ont annoncé aussi durant cette Star Wars célébration Star Wars crémation on dirait qu'on appelle ça comme ça c'est devenu de l'année Star Wars c'est mort pas mal une nouvelle trilogie avec Rey basée sur Escalade oh non parce que t'as pas suivi toutes les séries mais t'as vu la dernière trilogie comme tout le monde oui bah oui ça oui malgré moi qu'est-ce que t'en penses tu sais on a complètement dévié sur les Marvel ce moment-là il y avait pas grand chose à dire c'était surtout le problème Disney global Marvel, Disney et tout bah non mais Rey Skywalker mais non en fait mais les gens peuvent pas la saquer pourquoi ils veulent pourquoi ils continuent parce que moi je pense ce que j'ai vu c'est Plot Time il y a eu une vidéo ce matin c'est une chaîne Plot Time très sympa une petite chaîne qui disait que en fait les mecs et les marketeux ils regardent juste les chiffres le dernier il a fait un milliard de dollars au box office c'est fou de te dire en fait il a marché du coup bah vas-y on va reprendrez quoi ouais ça doit être ça ça va se passer à priori 15 ans après The Last Jedi non pas The Last Jedi Rise of the Skywalker et elle va reconstruire elle va reconstruire l'académie de Jedi et apparemment peut-être que le personnage de Finn va faire son retour bon là j'ai envie de dire la blague parce que le personnage de Finn ça a été la carotte de la dernière trilogie c'était le gâchis ça a été le gâchis total vous avez un ancien stormtrooper qui avait potentiellement la force t'aurais pu faire une histoire de fou bah non on va ré ils ont tué le personnage de Finn dans le 8 avec tous les trucs avec les animaux dans le pack d'enclos et ça aussi putain faut y revenir on avait pas gueulé à l'époque mais quel film de merde mais qu'est-ce que c'est que ce délire ils s'offusent parce qu'il y a des des espèces d'animaux de merde enfermés mais il y a des gamins dans les enclos à les aider mais non que dalle ils font partir les animaux mais pas les enfants mais non bah je sais plus c'était débile mais ouais c'était débile on a même pas eu droit à une scène avec Han Solo Luke et Leia ensemble pourquoi il y aurait eu Han Solo ah oui non avec les trois réunis c'est le trio tu vois je pensais que tu parlais de la fin non non mais même la fin elle est à chier je suis tous les jedi depuis du respect total je te jure mais franchement je lui dis j'avais honte j'avais honte c'est la première fois j'ai honte en regardant un film j'aurais eu moins honte avec un gros plan de moi qui m'écarte le trou de balle sur le grand écran je veux dire j'ai eu honte parce que moi j'avais vu les leaks de Overlord DVD ouais tu m'avais raconté un an et demi deux ans avant oui c'était ça non mais ça peut pas être ça c'était ça à la virgule près elle va pas le dire à la fin ré comment je fais non ferme ta gueule arrête toi là c'est générique Ray Skywalker j'ai fait le mieux t'as je me souviens au cinéma mais vous avez osé j'étais mort d'un mais j'ai mis mais c'est passé quoi c'est à dire non on a mis des millions là dedans la dernière phrase du film je m'appellerai SkyWalker mais oh mais on est où le souffle et là après ça ils se disent non mais c'est bon on va refaire une saga bon après ils peuvent réparer bonne chance ils peuvent réparer mais ça va être très compliqué il va falloir trouver un putain de scénar pour réussir à raccrocher les gens de nouveau parce que là moi j'y crois pas la prochaine trilogie à moins peut-être avoir une surprise ouais ouais parce qu'au moins ils sont débarrassés de Sky voilà le truc de Lucas ils sont débarrassés tu vois oui la saga SkyWalker ils sont tous morts voilà débarrassés ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais est-ce qu'ils vont réussir à proposer mieux bah il suffit de voir les séries et truc comme ça non en fait est-ce qu'ils vont réussir à proposer mieux je sais pas puis même ils vont raconter quoi le retour des sites encore après il y a un début de synopsis qu'il y a une rumeur autour d'un synopsis je t'en avais déjà parlé ouais c'est vraiment méga pincette ça trouve je pense j'espère que cette fois c'est des conneries ça vient encore d'overload DVD le mec qui a leaké le scénar entier le mec qui avait leaké le scénar entier deux ans avant la sortie du film c'était exactement ça en plus le mec il s'était pas trompé mais c'est trop fou pour que ça soit vraiment ça pour moi c'est trop fou alors ça se passerait 15 ans après Rise of Skywalker ouais donc Ray vivrait je sais plus où en couple avec Killoran qui ne serait pas mort parce que en fait le Killoran c'est pour ça que je te dis ça devient débile le Killoran qu'on voit à la fin de Rise of Skywalker était en fait une projection de force comme Luke qui l'avait fait mais à quel moment il aurait appris à faire ça ouais mais non en vrai c'est pour ça que ça devient débile parce qu'à un moment donné il la soigne en lui donnant sa vie en fait ouais donc ça marche pas il peut pas donner l'avis d'un truc de force donc je pense que c'est des conneries mais je vais quand même aller au bout du truc parce que si c'est vrai c'est fou et donc elle a vécu avec elle en tout cas il y a un moment donné mettons le truc Killoran de côté je sais pas de qui je sais pas de quoi on va dire et elle a deux jumeaux deux jumeaux qu'elle appelle comment ? je te le donne en mille Luke et Leia Luke et Leia c'est pour ça qu'il dit non c'est trop de la merde pour ça faire vrai ouais c'est une fanfiction mais sur 20 quoi et apparemment Leia serait le côté lumineux et Luke Skywalker le côté sombre ouais donc la rumeur faut la prendre avec d'énormes pincettes quand même parce que le scénario me semble tellement tiré par les cheveux est tellement débile que je pense pas qu'ils oseraient aller là dessus mais vu qu'ils ont été dans tellement de trucs débiles ils en seraient capables genre la dernière saison de Mandalorian mais je te dis mais elle n'a aucun sens du début à la fin tu peux résumer les événements en 10 minutes ils te font 8 épisodes donc cette devide c'est de la grosse merde et je pense que Star Wars ça va être très difficile de redynamiser le délire alors il y a aussi une série Ahsoka qui va sortir et qui reprend entièrement dirigée par Dave Filoni donc c'est le gars qui a fait les séries Clone Wars qui étaient plutôt pas mal on va voir Star Wars et Rebels d'ailleurs qui étaient plutôt pas mal même si j'ai pas tout vu mais dans les grandes lignes ça avait l'air pas mal Clone Wars et Rebels on verra et apparemment il veut faire un film qui sera directement sur Disney Plus qui mélangerait un peu Mandalorian Ahsoka et tout comment il veut faire ça c'est les avant-jeux de Star Wars contre Strawn est-ce qu'ils seront revenus en Mr. Skywalker à l'occasion encore mais laissez-le tranquille à un moment donné parce que c'est censé faire le lien avec la nouvelle la post-logique donc j'imagine ça se termine sur la bataille de Jakku comme ça on va regarder tout ça on va commenter mais en vrai je sens que ça pue un peu la merde cette histoire de toute façon ces dernières années je suis méfiant je suis méfiant de ouf moi je suis plus que méfiant j'ai pas envie en fait genre ma vie est mieux je m'énerve pas quand je suis pas au courant de ce qui se passe parce que je m'en fous tu vois ce que je veux dire parce que déjà rien que la dernière fois je suis sorti de Ant-Man 3 que j'avais pas envie en même temps tu voulais pas le voir on s'est forcé on s'est forcé pour aller le voir moi j'étais motivé j'avais la flemme d'aller mais j'étais motivé à le voir et quand je suis sorti j'étais en colère j'avais l'impression qu'on s'était foutu de ma gueule renvoie mes 15 euros et renvoie mes 2h de perdu et en fait depuis ce moment là je fais oh c'est bon tu sais j'abandonne tu sais je drop allez c'est bon stop on peut pas drop c'est un peu notre boulot oui je sais mais tu sais je drop d'aller voir leur truc j'ai pas envie parce que je sais que ça va me mettre en colère parce que tu sais je vais voir le truc et je vais pas m'en empêcher de faire mais non tu vois genre on sait que c'est fait exprès on sait que vous faites ça exprès arrêtez genre stop ça suffit et en fait ça me fait perdre mon temps tu vois et pourtant tu sais normalement quand on regarde des trucs comme ça t'es pas censé avoir l'impression de perdre mon temps alors que tu le perds mais t'es pas censé le savoir t'es pas censé t'en rendre compte faut pas que t'aies la sensation d'avoir perdu ton temps oui oui et quand j'ai cette sensation là ça marche plus tu vois ils m'ont perdu c'est mort c'est et moi là le Disney toute leur production même les derniers films Disney tu sais les derniers les derniers films d'animation Disney bah c'est ça qui se passe en fait tu vois le dernier film d'animation que j'ai trouvé bien c'était Vaiana en vrai ouais Vaiana après je crois pas je crois pas qu'on ait regardé d'autres depuis mais Vaiana mais j'ai essayé de regarder les autres après mais je suis c'est bon quoi c'était chiant je les ai même pas regardé je crois d'ailleurs en parlant de Disney on a pas fini sur Disney là il y a les live action là il y a les live action mais bien sûr est-ce qu'on évoque les polémiques ou pas il faut évoquer les polémiques il est obligé c'est trop drôle on s'en fout on est sur Spotify ouais mais comme sur Youtube aussi oui bon c'est pas grave tu crois Spotify il te nid pas tes cheveux à mon avis c'est bon bref donc on en avait parlé vous vous souvenez évidemment du prochain film qui sort pas longtemps d'ailleurs la petite sirène en live action avec le casting bon Ariel est noir bon j'ai envie de dire pourquoi pas et si t'es pas d'accord avec le fait qu'Ariel est noir même si ça est inspiré d'un conte danois machin tout ce que tu veux tu es un comme ils disent maintenant un bigot un raciste un suprémaciste blanc bon vas-y si tu veux donc ok on doit rien dire ils annoncent un live action Lilo et Stitch attention tiens-moi prêt donc ils castent la soeur la grande soeur de Lilo je ne sais plus comment ça s'appelle parce que Lilo et Stitch en vrai ça n'a pas marqué plus que ça moi par Kingdom Hearts en vrai qui est censé donc des personnages hawaïens et donc ils castent une actrice hawaïenne qui ressemble en plus mais la polémique maintenant alors de l'autre côté c'est à dire c'est tout ce qui est cheveux bleus avec des pronoms dans sa bio Twitter se mettent à gueuler c'est quoi ce whitewashing elle est pas assez foncée par rapport au personnage du dessin animé mais par contre là t'as envie de dire oh alors oh tu sais je me retiens de dire une dingue je suis en train de me mordre le doigt non non me dis pas une dingue tu fais oh alors bah qu'est-ce qui se passe je croyais que c'était pas important surtout que là je suis désolé d'où Ariel est africaine à la base zéro que dalle ni le personnage de base ni quoi que ce soit que dalle Ariel elle a pas une tête d'africaine non mais je veux dire le personnage de base quoi qu'il arrive n'a aucun rapport avec l'afro-américainisme non mais aussi d'un point de vue logique bon d'accord les sirènes ça existent pas mais à un moment donné comment elle peut avoir autant de mélanine en vivant 20 000 lieux sous les mers oui en même temps c'est une femme poisson je veux dire laisse tomber ça sert à rien d'aller là-dedans c'est débile genre par exemple dans Wakanda Forever ils ont respecté ça au moins tu vois ils sont bleus les gens du... j'avoue tu vois à part Namor parce que lui on sait pourquoi Namor à part Namor à part Pepito là les hommes de la mer ils sont bleus oui mais si la meuf elle avait été bleue ça aurait été beaucoup moins dans le délire non mais d'accord mais qu'elle est la peau blanche au moins elle est rouquemoute à la base c'est logique une noire rousse vas-y mais non mais je veux dire Ariel dans le dessin animé de base elle est rouquemoute oui elle supporte pas le soleil bah oui mais ça devient débile en fait d'avoir ce genre d'argument je m'en fous le problème c'est que quand un personnage n'a rien à voir avec l'ethnicité ou la culture qu'on choisit l'acteur que l'acteur a ou l'actrice a pour l'incarner on doit dire c'est bien c'est le progrès en revanche quand tu prends une personne qui a la même origine ethnique et culturelle du personnage qu'elle incarne ça passe pas parce que ah attention il manque il manque un peu de mélanine il manque un peu de mélanine c'est absurde en fait ils sont pétés dans leur tête ça devient complètement débile parce que même si elle est pas aussi foncée d'ailleurs en plus ça ressemble quand tu vois les photos elle ressemble je veux dire je sais plus ce que je voulais dire en fait en gros si ça posait pas de même côté ça devrait pas poser je veux dire elle ressemble et elle est hawaïenne descendante hawaïenne ses parents sont hawaïens elle est née à Hawaï elle est hawaïenne la meuf et ils lui disent non tu peux pas incarner Ariel tu peux pas incarner la meuf qui est hawaïenne dans l'île oestique parce que tu es pas assez bronzée mais une actrice noire peut jouer à Ariel alors qu'Arienne n'a rien à voir avec les noirs de près ou de long ça devient ça devient complètement stupide on devient dans un monde de fou moi je veux bien Ariel Noir ok mais dans ce cas là l'autre on devrait rien dire c'est complètement stupide c'est cohérent surtout que Teach ne va pas être joué par un extraterrestre donc ça devient complètement débile c'est pareil avec la polémique sur Cléopâtre la série Netflix avec Jada Pinkett Smith je crache c'est elle c'est elle qui produit ça avec mon padre Ariel Noir moi en fait moi même j'étais matrixé est-ce que j'étais persuadé que Cléopâtre à la base c'est censé être une renoie tu vois bah moi je non je savais pas moi parce que je vois l'Egypte antique je me vois pas les couilles en vrai clairement déjà je rageais quand je voyais Yami Yugi qui était tout blanc qui était tout blanc qui était un pharaon je suis pas bon tu sais quoi bon même moi j'étais matrixé avec ce truc là enfin le matrixé il me dit tu sais parce que moi dans ma tête j'avais le film La Momie tu vois dans les films La Momie les pharaons ils étaient bronzés quoi bah ouais un minimum pour moi au moins au pire c'est un rebeu tu vois mais en fait non bref et du coup en fait Cléopâtre est du coup est d'ascendance grecque c'est à dire que à la base elle était au mieux elle est métisse tu vois mais elle est pas noire noire c'est pas une africaine quoi enfin c'est pas une africaine post-sud sahara elle est bronzée quoi au pire elle est bronzée mais à la base elle est grecque c'est une européenne en fait déjà rien que son pif déjà ça peut pas être un pif ouais mais après tu sais il s'est pas sculpté autant que maintenant mais bref c'est pas la question mais dans toutes les légendes il parle de son nez mais ce qui est marrant ce qui est marrant c'est la réponse que l'équipe de Netflix c'est ça c'est genre il y a le réalisateur il a osé dire un truc du genre oui c'est parce que l'Egypte t'assume pas ses racines africaines mais mais de quoi mais tu te rends compte de la dinguerie mais là c'est suite mais j'ai envie de t'attraper les gars je fais hé montre moi c'est où l'Egypte sur la carte fils de pute montre moi c'est où montre moi c'est où l'Egypte de quoi tu parles t'es un putain d'américain arrête ils savent pas placer la France t'es un putain d'américain mais même il y a des exemples ils savent pas placer leur propre pays sur le globe ces fils de pute et ils viennent dire aux égyptiens qu'ils sont pas contents parce que c'est les égyptiens qu'ils sont pas contents oui c'est les égyptiens les égyptiens ils ont dit non non c'est quoi ça vous vous appropriez de notre culture quoi là ils se prennent un contre-uneau tu fais mais attends mais n'importe quoi on est woke de quoi tu parles on peut pas s'approuver de la culture des gens n'importe quoi ils font non c'est parce que vous avez honte de vos racines africaines mais fils de pute c'est où l'égypte en fait c'est où l'égypte de quoi tu parles mais n'importe quoi parce que pour eux l'afrique je te dis les américains sont enfin je généralise mais ils sont tellement teubés que pour eux si t'es pas noir t'es pas africain en fait pour eux l'afrique c'est pour eux l'afrique c'est le comment ils appellent ça c'est quoi ce pays pas le Kenya le si le Kenya c'est le Kenya je sais pas il y a toujours un pays qui revient chez les afro-américains c'est quoi le pays je crois que c'est pas le Kenya je sais pas du tout peut-être le Kenya ouais peut-être ouais peut-être ils croient que c'est juste ça en fait non il y a plein de pays il y a plein d'ethnies il y a plein de cultures en Afrique il y a même des blancs en Afrique il y a un même aussi bon de deux Elon Musk il est africain en fait en plus et donc il y a en plus ça monte loin il y a des trucs diplomatiques et tout qui s'en mêlent et il y a un archéologue il y a un archéologue ou un historien égyptien qui poursuit Netflix en justice pour juste la factification historique et ils lui disent non mais mais c'est de la fiction en fait alors que dans le documentaire non non c'est pas de la fiction ils disent non c'est l'une des reines noires c'est un modèle machin et une chouette donc ça devient complètement absurde ce délire là c'est tout tout en train de partir encore ça aurait été une fiction le bordel ça aurait été vendu comme une fiction ouais genre les Bridgerton ouais ça c'est une fiction d'accord si tu veux comme dans la série Vikings où tu vois chez des jarls de tribus vikings c'est une femme renoi ouais bien sûr c'est ça si tu veux si tu veux si tu veux et Nelson Mandela il vient du Nord-Parte-Calais mon de fils de pute n'importe quoi vas-y si tu veux mais moi en vrai quand je vois ça c'est géante c'est avisissant en fait c'est genre il n'y a pas de personnages tu sais il n'y a pas de personnages doirs importants on est obligé d'en inventer parce qu'on le dit on est je sors des blases nous on est d'origine béniloise voilà je le dis on l'avait jamais vraiment dit voilà donc notre grand-père c'était un gros un gros renoi de deux mètres ouais donc voilà on est concerné mais à chaque fois qu'on voit quand je vois un noir déguisé en viking dans une série j'ai honte je fais mais qu'est-ce que vous faites mais pourquoi qu'est-ce qu'il fout là mais n'importe quoi mais c'est pas ça que je veux dire sans déconner vous voulez pas nous faire une série sur des chakazuru il y en a plein des personnages non non il faut que je m'appelle Ragnar mais quoi mais non c'est n'importe quoi on est bien d'accord donc arrêtez de faire ça arrêtez de faire ça au moins il y avait Black Panther tu vois les Black Panther bon déjà le personnage créé pas un blanc je dis ça comme ça la masse même bref oui créé pas un blanc au moins Black Panther voilà il est en Afrique tu mettrais pas Ryan Glossling comme le même le veut pour jouer Black Panther bon bah c'est pareil arrêtez de faire ça c'est débile pour la représentation mais qui s'est déjà posé la question je me trouve pas représenté dans le Danemark du 4ème siècle mais j'ai rien à y foutre au Danemark du 4ème siècle en fait qu'est-ce que tu m'emmerdes c'est stupide mais ouais enfin bref ça devient n'importe quoi ces histoires là concentrez-vous sur nous raconter des histoires bien de toute façon ils se prennent la tête pour des live-action qui vont être aux effes de fous pour revenir sur le live-action Disney on va encore rester sur le sujet mais ils ont montré aussi les sœurs d'Ariel c'est sûr c'est un vrai truc ça ouais ouais c'est un vrai truc c'était une image officielle j'ai vu c'est un vrai truc non non c'est un vrai truc donc l'Ariel elle a une sœur asiatique je sais pas il a dû faire des sacrés gangbang comment il s'appelle c'est posé non c'est pas triton le roi triton parce que c'est très très bizarre enfin bref ça devient absurde t'es sûr les sœurs d'Ariel c'était pas un fake non non c'était le vrai truc c'était sans déconne cette image là c'est officiel ouais ouais mais je l'étais sûr j'étais persuadé que c'était une connerie non non c'est le vrai truc mais après 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 de ce que j'ai de ce que j'ai compris c'était que les les sœurs d'Ariel sont des sirènes de d'autres régions genre elles sont d'autres différents océans non mais peut-être mais c'est bizarre quoi ouais mais du coup si elles ont une gueule différente pourquoi pas en fait si ils te sortent ça genre les sœurs d'Ariel non mais est-ce qu'ils avaient besoin de nous faire emmerder avec ça en fait on pouvait pas juste mettre que des renois et puis ça était passé tu vois je sais pas parce qu'il y en a une qui est indienne il y en a une qui est machin c'est à dire que le triton il a été baisé dans tout le monde c'est un peu patriarcal il y a tous les enfin bref tout ça pour dire que ça devient débile ça devient absurde pareil avec l'adaptation de Peter Pan ou dans les garçons perdus ils ont mis des filles parce que les gens se sont dit mais pourquoi vous avez mis des filles dans les garçons perdus parce qu'à la base dans Peter Pan c'est ce que j'ai lu c'est comment Peter Pan qu'on voit les couilles à base dans Peter Pan les garçons perdus sont que des garçons parce que c'est des bébés qui sont tombés de leur berceau ouais pendant que leur nounou les regardait pas et ils disent dans le bouquin il y a pas de filles parce que les filles sont pas assez bêtes pour tomber de leur berceau quand on les surveille pas d'accord et là ils ont mis des filles et quand on a demandé au réalisateur pourquoi il a mis des filles dans les garçons perdus il a répondu parce que Peter Pan c'est pour tout le monde moi je me pose la question dans quel putain de monde vivent ces gens à quel moment à quel putain de moment ça fait 10 ans qu'on se paye du du walkisme comme ça dans ces trucs et qu'on nous dise pas qu'il y a pas on va dire non mais chef n'importe quoi il y a pas d'agenda ta gueule c'est systématiquement partout tu peux pas dire il y a un mec qui avait fait une vidéo pour me contredire à une époque je vais pas faire on est 5-6 ans après qui sait qui avait raison c'est dans toutes les productions mais c'est partout tout le temps les gens en ont ras le cul pourquoi il y a des campagnes de boycott et de pouces rouges partout c'est parce qu'on en a marre en fait les gens en ont marre qu'on les prenne pour des cons en fait en fait ils le faisaient qu'ils étaient pas essayés de se draper de vertu pour faire leur oui en fait faites le mais arrêtez d'essayer de vendre votre truc là dessus et quand ça marche pas ils disent non mais c'est parce que les gens ils acceptent pas la différence ça a rien à voir c'est que non seulement déjà votre truc on s'en bat les couilles mais en plus quand on regarde c'est mauvais la plupart du temps donc faut arrêter le délire et c'est en tant que minorité que je parle non mais je mets le bouclier on sait jamais le bouclier en plus j'ai le double totem je suis gros tu me contredis c'est gros moi tu es africain algérien vas-y si tu me contredis tu es grossophobe et raciste en vrai c'est terrible si on va plus loin que ça c'est que cette connerie là de mode de faire des trucs machin mais si encore c'était servi par des bonnes histoires ouais mais non mais tu vois à cause de ça moi ça a provoqué un truc chez moi qui est viscéral c'est que je n'arrive plus à m'intéresser à quelque chose parce que je sais c'est un peu comme je deviens paranoïaque j'ai l'impression qu'on essaye de me vendre un truc dans la tête systématiquement et ça fait des années et en fait depuis depuis que ça a commencé cette mode là j'ai arrêté de regarder les séries j'ai arrêté de regarder les films la plupart du temps j'ai arrêté de m'intéresser à tout ce que je m'intéressais avant en fait ils m'ont dégoûté genre vraiment j'en ai marre et genre maintenant à chaque fois je vais voir un truc au cinéma ou un truc comme ça que je vois une scène genre tu vois un plan je me dis je peux pas m'empêcher de me dire c'est grave c'est pas bien c'est pas normal de me dire putain ils ont essayé de me la mettre ils ont essayé ils ont essayé ils ont essayé de me la mettre c'est encore cet effet de subtilité je dis pas mais là ça devient systématique c'est remous et à cause de ça en fait moi je commence à en avoir marre des productions américaines en général et c'est pour ça que ça revient à ce qu'on disait au début pourquoi le Japon va briller parce qu'ils en ont rien à péter ils s'en foutent parce qu'ils ont essayé de mettre Mario dans la sauce avec ces histoires là genre la chanson de Boiser allez oh dis donc c'est un méchant putain c'est pour ça qu'il est méchant un méchant c'est rien dans la chanson putain je vais déboîter la colonne pitch tu seras bien je te touche cool c'est ça qui lui dit c'est tout tais toi en fait donc heureusement que le Saint Japon est toujours immaculé avec ces conneries parce qu'au moins là on kiffe non bah c'est ouais c'est ça parce que le Japonais ils ont rien à foutre de ces conneries ils font pas de politique dans leurs histoires tout ce qu'ils veulent faire c'est raconter les bonnes histoires et bah raconter et même quand ils racontent des histoires de merde c'est pas grave au moins ils essayent pas d'essayer de nous laver la tête voilà tout ce qu'ils veulent c'est que t'achètes le bouquin c'est tout t'achètes le bouquin tu regardes l'anime ils sont contents j'avais un le capitalisme tout ça j'avais pas de problème à ce qu'on essaye de me vendre du dérivé du content de l'entertainment à condition qu'on essaye pas de me vendre autre chose que ça et j'ai l'impression vraiment depuis quelques années que c'est ça qu'on essaye de faire après ça se trouve ça a duré depuis plus longtemps que ça ça existe depuis plus longtemps et que je m'en rendais pas encore compte peut-être ça se trouve je me faisais la réflexion avec ma femme la dernière fois on se disait putain ce toi t'étais déjà plus grand à l'époque moi j'avais 8-10 ans on nous a lavé le cerveau avec l'écologie alors que la moitié des trucs qu'ils nous ont dit c'était du bullshit et en fait ça a été prouvé 10 ans plus tard que c'était de la merde mais on nous a quand même lavé le crâne avec ça ça se trouve à l'époque je me faisais déjà pourrir la tête avec leur compagnie on est pas anti-écolo attention à l'anime parce que des fois ils peuvent sortir les trucs de leur contexte oui mais sortez pas c'est cool on s'en fout c'est pas la question c'est pas ça la question mais c'est juste que j'ai l'impression ces dernières années que systématiquement dès qu'il y a un produit et je précise bien un produit américain c'est vraiment spécifiquement américain on essaye de me pourrir la tête à chaque fois je pense déjà à South Park évidemment si on est clairement dans un épisode de South Park de l'ouf et en plus je pense à l'épisode interdit des Simpsons avec le fameux épisode interdit où c'est où il y a les meufs qui chantent à l'envers pour t'essayer de t'embringader dans la marine il a été interdit cet épisode ? apparemment ouais c'est un épisode un peu qui se diffuse c'est pas parce qu'il était épileptique non ça c'était un truc avec les trucs au Japon c'était pas mais tu sais le truc où Enira Malenso tu sais pas quoi viens viens engagez-vous dans la marine j'ai l'impression que c'est ça qu'on me fait tout le temps on l'essaye c'est clairement ça et en fait c'est que ça me fait peur genre parce que tu vois maintenant parent tout ça me dit dans quel monde ils vont grandir nos gamins en fait ça me terrifie c'est terrifiant on me dit merde qu'est-ce qui va se passer en fait tu vois j'en suis venu au point où je te jure ma femme elle a acheté un body pour le bébé quand elle va arriver un body truc Disney j'ai fait vire-moi ça je te jure ma réaction ça a été ça tu sais elle a acheté des petits trucs des petits trucs avec avec tu sais des petits lapins et machin t'achètes ça pour les bébés tu vois mais là il y a un truc ça a été foire à pourri culture machin elle a acheté un lot dedans il y avait des trucs Disney je fais non je fais dégage moi ça genre vraiment dégage moi ça et en fait le truc c'est que ma femme commence à se dire elle aussi non mais en fait dégage moi ça alors qu'elle elle a grandi tu sais les princesses Disney les machins les trucs même les elle commence à se dire non mais ça suffit en fait ouais c'est terrible enfin bref on va cloron le sujet avant de avant de glisser plus non mais ça on va plus parler de pop culture on va parler d'autre chose mais c'est pas ça mais c'est que c'est un vrai problème c'est une vraie crise qu'il y a ah oui non mais clairement par contre oui la crise est réelle la crise est réelle on n'invente pas ils se pètent la gueule ils enchaînent les bides je pense qu'on parle je pense qu'on est pas on parle il y a un vrai sujet culturel plus large je pense qu'on n'est pas les seuls à en avoir marre et qu'on est peut-être parmi les seuls à s'en plaindre réellement non non il y en a qui s'en plaignent enfin il y en a qui s'en plaignent mais avec modération on est plus un peu un peu je pense qu'on parle pour beaucoup de gens conclusion lisez des mangas regardez des animés ouais voilà globalement abonnez-vous à Crunchyroll ou à ADN et pas à Disney Plus et pas à Disney Plus tu vois après s'il y a un partenariat à Disney Plus non en vrai non non je veux bien vendre mon cul à des jeux mobiles un peu voilà mais il y a des limites voilà non non je suis en déconné à partir du moment où ils veulent du mal à ma progéniture là je suis pas d'accord là il y a un problème bon je crois qu'on a fait le tour un peu de tous les sujets là puis même ça devient on doit être bien sur un bon deux heures on rend pas compte le temps qui passe on va même pas parler de The Flash du coup il n'y a rien on va parler de la prochaine fois on va parler de Boruto c'était prévu aussi on va parler de la prochaine fois il y en a d'autres occasions d'en parler bref bon j'espère que ce premier épisode officiel on va dire vous aura plu j'espère que le son sera audible désolé pour les travaux encore une fois on va faire en sorte on va essayer de voir pour faire en sorte que ça ne s'entende pas trop sinon on va pas si on repoussait encore à attendre que ça se termine on n'aurait jamais fait donc on l'a fait quand même disponible sur Spotify disponible sur Youtube et puis on rebalancera certainement quelques petits extraits de temps en temps exactement faire du content c'est comme ça que ça marche faire du content abonnez-vous si vous êtes sur Youtube n'hésitez pas à nous balancer des commentaires et nous taggez sur les réseaux sociaux pour donner des avis aussi pas trop sauf Twitter c'est comme Disney c'est de la merde mais tu peux tagger les gens sur Instagram sur ça tu peux tagger les gens ouais mais je veux dire tu peux genre faire un commentaire même Instagram aussi c'est une chétanerie mais c'est un peu moins mais après on n'est pas c'est juste pour la communication des avis des retours c'est le seul moyen qu'ils ont les gens après tu peux mettre des commentaires sur Spotify aussi c'est les seuls moyens qu'ils ont les gens pour nous faire des retours bref merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour le prochain épisode je sais pas quand aura lieu le prochain épisode on verra ça sera un petit peu un peu à la bonne guerre aussi bien il pourrait en avoir 3 pas 3 une semaine il pourrait en avoir 3 d'affilée que rien pendant 3 mois c'est un peu le ce qu'il y a de bien avec le podcast un peu tributaire de l'actualité de ce qu'on a envie de parler voilà bref merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro le podcast sur le chef Otaku et puis sur Spatule Bro la chaîne YouTube que la passion vous guide à bientôt au revoir les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501